Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau, en commun d'être humain ou hétéro Qui sont nous pour juger ce qui est bien ou mal, dit-on pas que chaque homme est égal L'union fait la force Equality, c'est le sujet du jour Voilà, sujet du jour, le numérique. Alors, numérique, on ne va pas parler du numérique comme ça Le but, c'est qu'on se dit qu'aujourd'hui, trop de numérique tue le numérique C'est ce qu'on se dit un petit peu, on en a un petit peu débattu entre nous On s'est dit un petit peu que le numérique, on n'a rien contre le numérique Mais quand il y en a trop, est-ce qu'on devient dépendant du numérique ? Voilà en fait la vraie question aujourd'hui Et qu'est-ce que ça va être dans le futur aussi ? C'est là qu'on va se poser des questions Est-ce que le numérique va prendre trop le pouvoir sur l'être humain ? Ça c'est aussi une autre question qu'on va vraiment se poser là C'est ça Donc, vite fait, vite fait, vite fait Non, après, ça va être plus un débat qu'autre chose Après, il y a pas mal de sensibilisation aussi à faire Voilà quoi, je pense qu'on va te laisser d'abord faire l'introduction L'introduction, d'abord je vais expliquer ce que c'est que le numérique, évidemment Donc le numérique était un terme de prime abord simple à définir Et pourtant, son étymologie nous renvoie au nombre Mais quel lien alors avec la révolution numérique ? Ça c'est une bonne question Donc le numérique renvoie la représentation d'une réalité codée Dans une série de chiffres à des données immatérielles Donc par opposition à l'analogique Aujourd'hui, la TNT Qu'est-ce qu'on devrait dire ? La TNT numérique qui a dégommé l'analogique C'est un peu un exemple Mais finalement, dans un contexte de croissance rapide Des technologies de l'information et de la communication Le terme numérique dépasse sa propre définition Un numérique augmenté en somme Les ordinateurs ont évolué On en parlera après À partir de machines à calculer programmables Ils traitent par l'arithmétique et la logique des données Qui à l'origine ne pouvaient être que numériques Mais dans laquelle la part des nombres n'a cessé de décroître Tout ça fonctionne dans l'ordinateur ? Pourquoi numérique ? Parce que c'est son langage C'est quoi le code numérique de l'ordinateur ? Le 0 et le 1 ? Ça marche comme ça Donc numérique Depuis le début, je crois Ça a toujours été numérique Les programmeurs sont ainsi passés du calcul numérique Au traitement de texte Word par exemple Le développement plus tard avec la correction orthographique Et aujourd'hui avec la traduction automatique Simultanément, le secteur des télécommunications Les téléphones portables surtout A développé la conversion des signaux électriques En suite de nombre Dans le but d'améliorer l'efficacité des transmissions La théorie de l'information associée à cette transformation Indique que tout message peut être codé sous forme numérique On est compte jusqu'où on est allé quand même ? Après sa conversion en données numériques Les ordinateurs peuvent traiter l'information Qui décrit les supports de ces messages L'électronique numérique a ainsi rejoint l'informatique Pour traiter une quantité croissante de documents Le terme numérique est employé notamment pour le son numérique La photographie numérique On va en parler La vidéo numérique Le cinéma numérique C'est quoi ? C'est le streaming ça ? Le cinéma numérique ? Je vois que ça Pour les distinguer de leur version plus ancienne Fonctionnant à des procédés analogiques Je crois que c'est le numérique Je ne sais pas si le format avait des trucs comme ça Je ne crois pas Par extension l'ère numérique est l'époque Où les informations circulent de façon prédominante Sous codage informatique La culture numérique est celle des utilisateurs de ces systèmes Etc Donc grâce à l'industrialisation des processeurs et de l'ordinateur Entre 1980 et 2000 Une révolution numérique s'est produite Pour certaines technologies et services Qui exploitent le calcul numérique Là où auparavant le traitement du signal était analogique Quelle est la différence avec analogique ? C'est quoi analogique ? C'est par ondes hertziennes Oui c'est plus ça comme les radios D'ailleurs c'est très étonnant que les radios numériques ne sont pas encore arrivées Donc ça devait arriver Au niveau protection civile On marche avec des radios encore analogiques Et là on va basculer On ne va pas tarder, c'est ce qu'on appelle les RNT C'est ça On ne va pas tarder à basculer Mais c'est vrai que pour l'instant la radio tarde à arriver Mais là on parle de télévision numérique Donc la TNT Qui aujourd'hui est totalement numérique Parce que l'analogie est vraiment dégommée La radio numérique C'est en cours La téléphonie numérique Alors là les smartphones Les tablettes Je ne pourrais pas Le cinéma numérique C'est ça qui est bizarre Je crois que le cinéma numérique Je crois que c'est tous les formats AVI Des trucs comme ça Oui je pense La photographie numérique Oui mais la photographie numérique C'est vraiment une grande révolution Disons qu'on passe d'une pellicule A beaucoup de choses Le son numérique Nous par exemple Voilà la radio où on est On est numérique On n'est pas analogique du tout Tout ce qui est web radio C'est numérique Donc c'est un exemple Dans le milieu des années 60 La messagerie instantanée Et le courrier électronique Permettait à l'époque Aux personnes ayant accès Aux ordinateurs Des universités américaines De se relier entre eux Ça ne date pas d'aujourd'hui Ça date des années 60 Ah oui c'est vieux C'est vieux On pourrait croire Que ça date Que c'est récent Mais pas du tout en fait Ensuite Dans les années 70 L'ordinateur personnel Commence sa diffusion Tu te rappelles Qui a commencé ? Quelle est la première marque ? C'est IBM C'est IBM exactement 1981 C'est ça Ton année de naissance IBM Bonjour C'est ça Mais donc en 1981 IBM a lancé L'IBM PC C'est ça Ça te dit quelque chose ? Tu l'as déjà vu ? Non je ne l'ai pas eu Je l'ai déjà vu Je l'ai manipulé En l'ayant vu Dans une brocante Et voilà Ensuite D'après vous Le CD est arrivé Le CD Est arrivé quand ? Quelle année ? 12 Non 28 Non Ça va vous surprendre Il est arrivé en Il est arrivé C'est arrivé tôt Oui C'est arrivé tôt Je crois qu'il est arrivé En 82 C'est 82 En 1982 Les premiers CD La première platine Compatible disque Donc le CD A été vendu au Japon En France C'était je crois 83 Je crois Si je ne le sais pas Ça arrive avec Un an de retard En 1983 Ensuite On va passer A autre chose Airbus a développé Le premier avion De transport commercial Du monde Commandé par les technologies Numériques Donc l'A310 C'est ça Le premier vol d'essai A été effectué Le 3 avril 1982 Même les avions A été concernés Ensuite On va passer Aux années 90 Qu'est-ce qu'il y a eu Au début des années 90 Qu'est-ce qui a révolutionné Les années 90 En informatique En informatique Le DVD Non Non En informatique En informatique Le processeur Le processeur Réfléchit C'est la date de 70 Qu'est-ce qui a révolutionné ? On y est La génération Les générations C'est Internet C'est Internet Sachez qu'Internet Est arrivé au début Des années 90 Là aussi On pourrait croire Que c'est fin des années 90 Ou début 2000 Non non C'est début des années 90 Alors Internet A adopté le protocole HTTP Et les URL Et commence sa diffusion De masse Au début Voilà Après 91 Autre chose Autre révolution Au niveau numérique Le portable Non Un portable C'est plus loin L'appareil photo C'est l'appareil photo Exactement Quelle marque à l'époque ? Qui a été la première marque A faire des photos numériques ? La grande marque de l'époque Ça commence par un K Bah c'est C'est facile Kodak C'est Kodak Eh oui Kodak Qui a présenté Kodak Gold Ouais c'était un peu ça Et donc a présenté A l'intention Des photographes professionnels Indonumériques A l'époque quand même En 91 A 1,3 mégapixels C'est quand même Une belle révolution A l'époque c'était pas rien Bah pour l'époque C'était beaucoup Je trouve Je dis franchement C'est pour ça que je te dis Que c'était pas rien Et ça s'appelait Le DSC-100 Le DS Le DCS-100 La marque Le Kodak Pour le Nikon F3 Ensuite à la fin Des années 90 Là aussi Là aussi ça va paraître surprenant C'est l'arrivée des blogs Ça aussi ça pourrait être surprenant Que ça soit si tôt Et bien oui ça date A la fin des années 90 Les blogs deviennent accessibles A des personnes Sans formation informatique Ça t'était au courant ou pas ? Non 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 Après j'ai jamais été blog Donc j'ai jamais été un blog Un blogueur Il faut dire qu'aujourd'hui Skyblog date de loin Ça date de très très loin Ça date pas d'aujourd'hui Je me demande si c'est pas Un des premiers d'ailleurs Skyblog Parce que Skygoblog Aujourd'hui qui n'est plus Skyblog C'est Skyrock Je ne sais pas Je ne suis rien capable de te dire Ensuite en 2000 Il y a eu la première projection Cinéma numérique Ça ça paraît bizarre Ça a été en Europe Et ça a été développé Par Texas Instruments Ça ça me rappelle Les calculates Texas Instruments Oui c'est ça qui est bizarre Texas Instruments Faire du cinéma numérique Alors que c'est plus C'est calculatrice C'est plutôt étonnant Et enfin Au cours des années 2000 Qu'est-ce qui est arrivé ? Les téléphones mobiles Les téléphones mobiles Bien sûr Donc les téléphones mobiles Et qui deviennent un mode majeur De télécommunication Et de nombreuses personnes Adoptent le SMS Prévu par la norme GSM Définie en 1982 C'est ça On n'a pas tout Parce que si on doit maintenant Aller plus loin aujourd'hui Les clés USB Bah oui Bah il y a eu les DVD Les DVD Les enrées Les cartes mémoires Les cartes mémoires Les disques durs externes Les disques durs externes On est d'accord On continue encore Bah il y a les Bon après il y a tout Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Les tablettes tactiles ? Oui les tablettes tactiles Et puis t'as les ordinateurs aussi maintenant Simple C'est-à-dire que Ça fait comme Ah les netbooks Ouais voilà Les petits PC Ça reste un PC Oui Mais bon Il y a eu cette évolution aussi De taille surtout De taille parce que Je sais pas si tu te rappelles Les premiers ordinateurs portables Non Épaisseur comme ça Si si les gros trucs Et puis c'était lourd en plus C'est ça Quand tu vois maintenant Qu'on passe Bah la taille tablette Je veux dire Les tablettes Est-ce qu'on privilégie Vaut mieux une tablette Ou vaut mieux un PC Ou un netbook on va dire Bah tout dépend Tout dépend de l'utilité Que tu vas en avoir C'est toujours pareil Si c'est pour faire de la bureautique On va te Ah bah là c'est PC On va te diriger Sur un PC portable Ou une tour Si c'est pour des applis Oui c'est Si c'est pour des applis Ou pour regarder 4 films et tout Pendant un voyage Ou quoi que ce soit Il vaut mieux avoir une tablette C'est ça en fait Autre chose Est-ce qu'il y a d'autres révolutions Que vous voyez en tête ? Non après Qu'est-ce que Bah si après C'est tout ce qui est connexion On est quand même passé De la connexion RJ RJ45 Avec des modems 56K Ah Ethernet Oui Et la Wifi On en peut le dire Bien sûr La Wifi On passe en fibre Il y a le Bluetooth Le Bluetooth Qui est là aussi Il y a A l'époque C'était le Le GP Les SM non Non c'était le Il y avait une connectique Les premières connectiques Infrarouges Où tu mettais deux portables Cote à cote Pour te faire passer les Parce que c'était pas du Bluetooth Non non c'était pas du Bluetooth C'était pas du Infrarouge Ouais c'est un truc Infrarouge Je sais plus comment ils s'appelaient ça Oui c'était avec les biof portables ça Oui oui je vois Mais est-ce qu'aujourd'hui Avec toutes ces avancées Technologiques Est-ce que du coup Aujourd'hui ça fait peur ? Bah oui Jusqu'où ça va aller Pour ma part oui Parce que quand tu sais Qu'avec une connexion Wifi Ou même une connexion Bluetooth Tu peux prendre le contrôle D'un appareil Sans avoir forcément accès A un mot de passe Ou quoi que ce soit Puisque trois quarts des personnes Ne mettent plus le mot de passe Donc voilà quoi Enfin moi je vois L'été dernier Je m'étais amusé au plan d'eau A me connecter en Bluetooth Je captais Tous les portables Qui étaient à proximité Alors avant de faire le débat Du numérique Dans les entreprises Et les écoles Il faut rappeler que maintenant On devient Dépendant maintenant Du numérique On en est dépendant Puisque à l'heure actuelle On fait tout par numérique Je veux dire On paye des factures On fait des commandes On fait ses achats On fait ses courses On fait On télécharge Des documents administratifs Enfin voilà quoi je veux dire On fait aussi Des documents Et on arrive même A conduire Des véhicules Via le numérique Via l'informatique Ça va pas tarder ça bientôt C'est déjà C'est déjà Parce qu'il y a déjà Plus d'un prototype Qui est fait Les véhicules en autonomie Regarde déjà Quand tu es à l'assistance Pour reculer Tu ne touches pas le volant Le truc Il te fait ta marche arrière Tout seul Donc c'est le bruit d'électronique C'était quoi votre débat D'hier soir ? Non je vais avoir Un petit peu ravivé ça Parce que c'était intéressant En fait c'était sur ça C'était en opposition en fait Oui c'était sur l'utilité Sur l'utilité en elle-même Je veux dire Moi je dis que le numérique On en est certes Dépendant Mais il nous rend quand même Bien service Je veux dire Quand tu as des administrations Qui ont des horaires d'ouverture A la con Ou alors qu'il y a 40 kilomètres de queue Au lieu d'aller faire Ces 40 kilomètres de queue Tu peux être de chez toi Et télécharger Les documents qu'il te faut Sans te rendre directement Sur les lieux Mister hier soir Tu te souviens de ce que tu as dit hier soir ? Que le numérique ça rend Tu l'as dit Feignant Alors est-ce que tu peux me dire Pourquoi tu dis ça ? Parce que Maintenant Le problème c'est que Je suis d'accord Que c'est une avancée Mais le problème C'est que Tu fais tout Par le numérique Automatiquement Tu n'as plus besoin De bouger de chez toi Pour le faire Est-ce que Là-dessus ? Et même Ils le font à l'école Ça va encore Apprenti Un peu plus L'école On en parlera après Pour l'instant Est-ce qu'on est vraiment Si dépendant du numérique Est-ce qu'on est si feignant que ça A cause du numérique ? Moi je ne peux pas me dire Que je suis feignant Parce que Malgré tout Je me déplace Dans les administrations Tout ça Mais j'avoue que Quand je peux éviter J'utilise le PC A son maximum Là je vois L'achat du scooter Merci Je n'ai pas trop envie De citer la marque Mais bon Merci Adobe J'ai téléchargé mon document Je suis passé En PDF Sous Adobe J'ai juste tapé Toutes les informations Du scooter Le nom de la personne Et tout Et j'ai juste eu à imprimer Et la personne Elle a juste eu à signer Alors je vais poser Plusieurs questions Je vais poser plusieurs questions Parce que c'est exactement Les propos des réfractaires Du numérique Qui disent ça Que passer par le numérique C'est de la facilité Voilà Que c'est trop C'est de la facilité Pure et simple Pour moi c'est de la facilité Oui Mais c'est aussi Un gain de temps Je veux dire Au lieu d'aller perdre Par exemple Je veux dire une connerie Tu vas passer deux heures Aux impôts Pour une carte grise Alors que même chez toi Pour le même prix En plus que ce que tu vas payer Pour une carte grise Automobile en préfecture Tu vas passer trois heures Ou deux heures A attendre ta carte grise Alors que sur internet Tu la commandes Pas atteint Tu payes C'est fini Le lendemain tu l'as Elle est chez toi Et t'as économisé Deux heures De ton temps Bon c'est vrai Que tu la reçois Que le lendemain Mais bon Demain vous voir En fait pour la question Parce que je sais Vous êtes en opposition totale Tous les deux là dessus Donc c'est génial Moi je suis un peu sceptique là dessus C'est vrai que c'est utile Je dis pas le contraire Pour des papiers Pour ceux qui ont pas le permis Pour ceux qui ont Qui ont Qui ont Qui ont pas le permis Voilà Et que les administrations Sont loin Les administrations Alors moi Parce que j'ai pas de débat là dessus Les administrations Est-ce que vous trouvez normal Qu'on passe vraiment Totalement sur internet Pour faire les papiers administratifs Ou est-ce qu'il faut vraiment Revenir sur les basiques En se déplaçant dans les administrations Pour déposer les papiers Et faire les démarches Ça dépend Si tu sais Manipuler le document Que tu comprends Ce qu'on te pose Comme question Tout ça Ouais Tu peux le faire toi Après pour ceux Qui connaissent pas Ou qui sont un petit peu Anaphabètes Et qui ont besoin De renseignements Forcément tu vas être obligé De te déplacer Parce que tu peux pas Remplir le document Puisque machin Donc là il vaut mieux Se déplacer dans l'administration Directement Mais après si c'est des documents Que tu maîtrises totalement Je vois pas l'utilité De se déplacer J'ai jamais eu de problème Avec les administrations Sur internet Aucune Et toujours fiable Aucun problème Les impôts par exemple Parce que là on est en train De perdre les impôts Les impôts Ma déclaration a été faite J'ai eu ma feuille De déclaration directe Bah les impôts Faut être honnête Les impôts à l'époque Quand on faisait Il fallait Il y avait une file d'attente Mais interminable Mais en fait c'est ça En fait l'avantage du numérique Et puis il y a aussi Cet avantage là C'est que voilà Tu parles des queues interminables Mais t'imagines qu'à l'époque Où t'allais déposer Ta feuille d'impôt On va dire T'étais limité Dans le temps Donc ça veut dire Que même quand tu y allais Le dernier jour Parce que tu te dis Ouais le dernier jour Il y aura toujours Moins de monde Et c'est pas vrai C'est où il y a plus de monde Et toi tu vas faire cette queue là Et puis quand l'administration Te dit ouais c'est 5h A 5h on ferme les portes Toi il est 4h Il est 5h moins le quart T'es encore dans la file d'attente A 5h le mec Il ferme le guichet Et ta feuille d'impôt Bah tu l'as toujours pas posé Une belle avancée C'est la CAF La CAF à l'époque Il fallait que tu attendes Je sais pas combien de minutes T'imagines La CAF Quand ta situation n'a pas changé C'est pouf T'arrêtes Tu délares tout ce que t'as déclaré Tu postes tes salaires S'il y en a Il y en a S'il y en a pas Il y en a pas Et une fois que t'as validé C'est bon Moi je l'ai vu Puisqu'il y a eu Les trucs trimestriels Il y a pas longtemps Je suis arrivé Pouf pouf J'ai fait mon truc Changement de situation C'est bon Nous avons bien pris en compte Votre dossier va être étudié Je me suis déconnecté Je me suis reconnecté Deux heures après Mon dossier était fait Au moins C'est comme moi Déjà t'as pas 50 bornes à faire Une demi-heure de route Pour aller te présenter Et attendre une heure et demie Aussi Et attendre une heure et demie Deux heures D'accord Pour la CAF Je suis d'accord Que c'est facile Parce qu'elle est pas Elle est pas sur Sistoron même Elle est sur Digne Mais Moi tu parles de Il y a une antenne à Sistoron Ah C'est nouveau ça Tu parles de Pôle emploi Moi par contre Pour Pôle emploi Je suis un peu sceptique Vous avez ton Parce que La déclaration mensuelle Tu l'as fait Tu l'as fait sur internet Ta déclaration mensuelle Et tout ça Mais c'était beaucoup mieux Le fait de se déplacer Parce que imagine Ça veut dire que les entretiens Si t'as Ceux qui ne veulent pas Les regarder tous les jours Ces mails et tout ça Alors je rappelle Par rapport aux offres d'emploi Revenons sur Pôle emploi Je te rappelle que Quand on fait des trucs mensuels Il y a toujours un document PDF Pour prouver Comme quoi t'as bien déclaré Oui Peut-être T'es tranquille là-dessus Peut-être Mais Sans Pôle emploi Le fait d'avoir le CV en ligne Sur le site de Pôle emploi Par contre Là tu suis d'accord Là tu suis d'accord Parce qu'effectivement Il faut prouver Pour la recherche d'emploi Je suis désolé C'est vrai que pour la recherche d'emploi Il vaut mieux être dans Pôle emploi Pour prouver la présence Pour prouver la motivation Parce que si c'est par internet T'as rien qui prouve en fait Bah si Bah si Moi j'ai postulé Plusieurs fois sur internet Et quand tu postules Ou que tu déposes ton CV sur internet Une fois que t'as postulé l'annonce C'est fière de ça Tu reçois un message D'un référent Avec son code d'identification Tout ça Comme quoi Que tu as bien postulé A cette annonce là Et que tu Moi j'ai été convoqué Plusieurs fois à Digne Par rapport aux A mes postules Il y a bien Par contre Au niveau d'administration Il y a bien Une chose qui n'est pas numérique C'est la MDPH C'est ça Mais ça va t'attribuer Mais ça va y venir Ce n'est pas numérique Donc je vous dis Par contre Je suis obligé carrément De me déplacer Et avoir tous les trucs En papier J'ai rien numérique A la MDPH Ça va peut-être C'est un exemple Que je vous dis Vous voyez Il y a des administrations Qui ne sont pas en numérique Encore Donc la question Pourquoi je n'en sais rien Mais C'est toujours pareil Tu vois Par exemple Pour les mairies Tout ça Il te faut un acte de naissance Ou un acte de décision Internet c'est la révolution Je veux dire Moi quand on a fait Ah ça c'est bien Quand on a fait Notre dossier de mariage Qu'il a fallu Les actes de naissance Du père de la mère De la tante De l'oncle De la tante Cerfeuille On a été chacun Sur sa mairie respective On a fait la demande Avec filiation Sans filiation Et le lendemain On les a eus Actes de naissance Ça c'est bien Par internet C'est vite fait Parce qu'à l'époque Tu allais faire un courrier Avec une enveloppe dedans C'est ça C'est pour ça Que ça a quand même Son utilité Pour certaines administrations Je dis pas le contraire Est-ce qu'on en est pas besoin A l'heure d'aujourd'hui Je vais poser la question Un peu brutale Est-ce qu'on en est pas gaga Finalement du numérique Aujourd'hui Mais moi j'en suis satisfait Et je le prêche totalement Ton appareil photo Par exemple Bah ouais Bon après Oui bah oui Voilà Soyons fous On peut le dire Est-ce qu'on en est pas gaga Du numérique aujourd'hui Ah je suis totalement Bah moi je vois L'investissement que j'ai fait Dans cet appareil photo Qui m'a coûté 3 francs 6 sous Voilà 24 millions de pixels 24,9 millions de pixels S'il vous plaît Ça y est 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 à fond avec son truc Ça y est il est parti Non mais bon voilà Ouais ça fait de la belle photo Ça fait de la belle image Ouais j'en suis fan Et j'ai toujours été face Au bout du numérique Non moi je Oui c'est du total numérique Aujourd'hui tu vis totalement numérique Ah je vis totalement numérique Et ça ne te Et ça ne te rend pas Non parce que si j'ai besoin De me déplacer Je me déplacerai D'accord Je suis pas obligé D'être devant mon PC Je veux dire par exemple Si je sais qu'il me faut des papiers Que je veux aller sur Digne Pour des papiers Et bah le jour où je vais descendre Par exemple sur Digne Pour faire 4 courses Bah étant donné que je sais Que je suis sur Digne Bah je vais aller chercher Les papiers en question Je vais faire un tir groupé Ça sert à rien Par contre si je sais Que je ne bouge pas Moi je vais les sortir Dans l'ordinateur Alors premier débat Le numérique Est-ce que dans les entreprises Pour vous Pour ou contre ? Ah bah dans les entreprises Après ça dépend de l'entreprise Parce que Je sais que dans l'imprimerie Je sais que dans l'imprimerie Ils ont besoin Du numérique Alors là c'est pareil Ça peut Un peu soulager le travail Dans l'entreprise Mais est-ce que ça Quand on dit que la machine Remplace l'homme C'est pour rien Quand on voit maintenant Que les 3 quarts d'entreprise Tu prends les fabricants d'automobiles Tu le vois de suite C'est tout C'est tout robotisé C'est tout machin Et les mecs Ils sont juste là Pour serrer Juste vérifier le serrage Des boulons Voir si la soudure Elle est bien faite Et c'est tout Ils mettent les plastiques Je veux dire Alors j'ai vite fait quelque chose Selon une enquête Menée par McKinsey Auprès de 500 entreprises Il y a 4 raisons principales Qui expliquent cette situation Donc première raison C'est des difficultés organisationnelles C'est ce qu'on dit Deuxième raison C'est le déficit de talent numérique Je sais pas pourquoi Troisième point C'est des marges financières Plus serrées Que dans d'autres pays Et enfin Un manque d'implication visible Des dirigeants Oui C'est ce qu'il est dit C'est pas moi qui l'ai dit Ensuite Le potentiel de valeur En jeu est considérable A la fois pour les entreprises Et pour l'économie française Dans son ensemble Puisque au-delà De sa valeur ajoutée Que nous estimons aujourd'hui A 110 milliards d'euros Le numérique génère Un surplus de valeur Pour le consommateur Atteignant l'équivalent De 13 milliards d'euros Annuels D'ici 2020 La France pourrait accroître La part du numérique Dans son PIB De 100 milliards d'euros Par an A la condition Que les entreprises Accélèrent nettement Leur transformation numérique Plus largement L'impact potentiel Des technologies numériques Disruptives Donc le cloud Oui le fameux cloud On en a pas parlé aussi Les impressions 3D aussi L'internet des objets Le big data Donc c'est l'aide de tout ça A près de 1000 milliards d'euros En France D'ici à 2025 En prenant en compte La création de valeur ajoutée Et le surplus de valeur Dont bénéficient les consommateurs Alors moi j'étais parti au départ Je pensais que ça soulagerait le travail Puis finalement On remarque que c'est plus Ça prend Ça supprime des passes De toute façon Il faut dire ce qu'il y a Regarde tu prends dans les supermarchés Depuis qu'ils ont créé Les caisses automatiques Il y a juste une personne Pour gérer 6 ou 8 Ou 8 caisses automatiques Donc ça fait De suite 4-5 emplois en moins Est-ce que vous êtes D'accord Sur le fait Que ça peut soulager Le travail Le numérique Ça peut soulager Oui Certaines entreprises Et tout Mais ça Après il ne faut pas Que ça aille Jusqu'à supprimer Les postes non Alors soit disant Que le numérique Favorise et factorise Le possible Toujours dans le milieu Des entreprises Notamment sur la relation La relation client Avec l'expérience utilisateur Aussi sur la proposition Des valeurs C'est compliqué Comment ça marche La gestion des ressources humaines Donc le coffre-fort numérique Ah ça Le coffre-fort numérique Ça vous parle Dans les banques Maintenant Aujourd'hui Aujourd'hui Le coffre-fort numérique Ça me parle Dans les banques Parce qu'on n'a pas parlé Des banques Parce qu'aujourd'hui On va plus dans les banques Voir le banquier aussi facilement Maintenant Tu as tout Tu es en numérique Avec les banques Et le coffre-fort numérique Ça veut dire Qu'au lieu de recevoir Les relevés bancaires Tu vas dans un coffre-fort numérique Pendant 10 ans Tu es relevé Vous êtes d'accord Ou pas avec ça ? Moi personnellement Je suis un peu Au niveau des banques C'est un peu dégueulasse De mettre du numérique Il en faut C'est sûr Mais le problème La relation La relation client Et l'agent de la banque Automatiquement Le contact Il se perd Alors après On part des canaux De communication De vente et de distribution Des activités clés C'est hyper compliqué Je ne vais pas vous détailler Là-dessus Tellement que c'est difficile Donc Aux dirigeants Aussi De saisir L'opportunité du numérique Là c'est un message Aux dirigeants Cette transformation En fait De donner un sens En franchissant Les 4 obstacles Les plus fréquents En matière de transformation numérique Donc les 4 Je vais vous donner Les 4 obstacles Je vais me dire Si vous êtes d'accord Le premier obstacle C'est la rigidité Organisationnelle Avec 45% Le déficit de compétences C'est ce que je dis Depuis tout à l'heure Est-ce que oui ou non Le numérique Va finalement favoriser Le professionnalisme En quelque sorte Est-ce que ça ne va pas Rendre plus Plus fignant Plus souple Non pas fignant Souple Déjà Ça va les rendre Beaucoup plus fignants Mais après Est-ce que le numérique Va pas non plus Je ne sais pas Comment expliquer Mais c'est Il y a le pour et le contre Là-dedans Autre point C'est le manque De marge manœuvre financière Et aussi le manque D'implication visible De dirigeants Avec le numérique Ah ça par contre Ce n'est pas bon ça Déficit des compétences Moi c'est ce que je vise Le premier Parce que du coup Ça réduit tes compétences Puisque l'informatique Est capable de tout faire Et mieux que toi C'est ça Donc du coup Tes compétences Elles ne valent plus rien Tu ne sers à plus rien Tu ne sers à rien Maintenant Je vais vous faire un exemple On a par exemple La poste Quand ils viennent Maintenant tu fais Une signature numérique C'est ça C'est fiable ça Bah oui Puisqu'après normalement Quand tu reçois ton truc Maintenant On recommandait Tu signes en numérique Maintenant Évidemment Où c'est qu'on a vu ça Dans les points relais aussi Je crois Il y a ça maintenant Les points relais Selon ce que tu vas retirer Dans tes colis Et tout ça T'en as qui le font en numérique T'en as même des livreurs D'ailleurs Qui le font en numérique Alors si on enlève Tout le domaine du travail Tout ce qui est justement Informatique On enlève tout ce côté là Tout ce domaine là Sur le reste Par exemple Dans les entreprises Dans la restauration Par exemple Putain On va aller dans les plus graves Vous voyez le numérique Dans la restauration ? Il y en a Il y en a Dans les caisses Je crois Dans les caisses C'est surtout les caisses Les prises de commandes Voilà quoi Mais ça c'est Ça encore Ça ne dérange pas ça Vous vous êtes pour ou contre ça ? Non moi non Ça ne gêne pas Ça me ferait surtout chier De voir un robot Qui est en train de faire Mon steak tartare Ça par exemple Ça me ferait chier Pourquoi pas Mais par contre Le robot qui ferait la plonge Tu y croirais ? Ouais Très hermétique Pourquoi pas ? Le robot qui ferait la plonge Ah si les waterploufs Ouais Il n'y a pas de soucis Alors après Dans le domaine Je vais aller loin Par exemple Dans les bâtiments Là c'est métier très physique Ou dans les manutentions Si vous préférez Manutentions tu l'as T'as les chariots Enfin non T'as les chariots électriques T'as les chariots électriques C'est pas numérique ça C'est électrique Oui c'est mécanique C'est mécanique plutôt Oui mais je ne suis pas sûr Que ça soit numérique ça Mais vous voyez Vous imaginez du numérique dedans ? Moi je dis que le numérique Ouais d'accord c'est bien Mais après je parle Pour les grosses entreprises Qui dit numérique Dit bug Dit C'est ça en fait Le jour Enfin tu t'imagines Une grande entreprise mondiale Qui a des archives Une chiée d'archives Et qui stocke tout ça Sur un logiciel informatique Machin Le jour où t'as le bug Et que tu perds toutes tes données Je te dis pas tu pleures Ouais C'est vrai Ah oui parce que si t'as aucun document Juste un logiciel Si t'as pas de serveur Qui te permet de sauvegarder Et encore un serveur C'est pas infaillible Ça se pirate Ça se tombe en panne Ah les piratages Voilà quelque chose Qu'il fallait souligner Le piratage C'est pas un peu trop risqué Au niveau des entreprises Avec tous les soucis de piratage Apparemment Ils sont pas à l'abri Comme les particuliers Il y en a qui se sont fait pirater Des entreprises Et ça va très vite Le problème il est là C'est que Et les virus N'en parlent même pas Ouais mais bon Maintenant c'est vrai Que les entreprises Le truc qu'il y a C'est qu'elles sont beaucoup plus Au niveau virus Tout ça Elles sont beaucoup plus protégées Que nous particuliers Parce que Les entreprises eux Quand ils achètent du matériel informatique Tout ça C'est des packages Qu'ils ont Donc Ils ont les antivirus Puis eux ils les payent Les antivirus Donc c'est des trucs Voilà quoi Alors que nous Généralement On a toujours des trucs On prend les versions gratuites Là ça mange pas de pain Parce que bon On fait pas de gros trucs Avec nos PC Ok Donc là dessus Vous voyez pas forcément D'inconvénients Dans les entreprises Après c'est tout D'entreprise Dans toute entreprise Confondue Quels que soient Les milieux Après ça dépend La dose Moi je verrais pas La dose Moi je verrais pas En restauration par exemple Tu vois Comme je te l'ai dit Moi Voir que c'est une machine Qui va faire mon steak Ou un truc comme ça Ça va me Voilà quoi Bah on peut parler Aussi associatif C'est pas parce qu'il y a Le numérique Que l'association Dépend du numérique Non il faut faire Les actions A l'extérieur Et pas en dépendant Du numérique Bien sûr Donc c'est un exemple Si on doit parler Professionnel là dessus Mais on est obligé De Après trop Numérique Tu ne numériques Je trouve dans les entreprises Je me dis Moi personnellement Après voilà Il faut avoir Un juste milieu Je veux dire Il faut qu'il y ait Ce bon compromis Que ce soit Que ça sert A assouplir On va dire Au niveau physique Les travailleurs Je suis pour Mais que ça En devienne trop Et que le numérique Prend le pouvoir Ça ça va être une autre C'est pas du tout La même La même chanson On va dire Et bien c'est pas grave On va passer à la deuxième chose Et là je sais Qu'Yonel va Dans l'école Alors allons-y Là c'est parfait Alors je vais expliquer Certaines choses d'abord Parce que j'ai trouvé Un sujet C'est que Sachez que depuis La rentrée 2015 600 collèges Et écoles pilotes Se sont déjà engagés Dans le plan Numérique éducatif Et pour permettre A de nouveaux collèges Et écoles D'en bénéficier également L'appel à projet 2016 Qui s'appelle Collège numérique Et innovation pédagogique A été lancé En novembre 2015 La première phase de l'appel à projet A été lancée en novembre 2015 Par Najat Vallaud-Bekassem Qui est ministre de l'éducation nationale Et aussi de Louis Schweitzer Qui est commissaire général A l'investissement Et qui avait déjà permis De retenir les dossiers De 738 collèges Et de 225 écoles associées Représentant plus de 80 000 élèves Et 11 000 enseignants Qui seront dotés D'équipements individuels mobiles Et de ressources numériques Dès la rentrée 2016 Ça y est, c'est parti Ça veut dire que c'est parti mon kiki Sachez aussi qu'une soixantaine De départements Et 23 académies Se sont ainsi d'ores et déjà Engagés dans ces projets numériques Dans les collèges et les écoles La deuxième phase de l'appel à projet A été lancée le 26 février dernier Et qui a été clôturée Tout fraîchement le 31 mars dernier Et qui a permis aux collectivités Et aux rectorats De proposer de nouveaux dossiers Et à l'issue de cette deuxième phase De l'appel à projet Les 531 collèges Et 660 écoles Ont été sélectionnées Et afin de poursuivre Cette dynamique Najat Vallaud-Beykacem Et Louis Schwetzer Lancent la troisième phase De l'appel à projet Celui-ci prévoit Un retour des dossiers De candidature Au plus tard Le 17 juin prochain 2016 Afin de permettre Un déploiement Des équipements Et ressources Dans les nouveaux Établissements sélectionnés Au deuxième trimestre De l'année scolaire 2016-2017 Donc cette phase Permettra de sélectionner Également des nouveaux Des projets territoriaux Sur un maximum D'une dizaine de collèges Au total Prévoyant l'expérimentation De la logique BYD Ça veut dire Bring your own device Pour la gestion Des équipements Etc Est-ce que tu veux déjà Viter avant Après je vais vous dire Quelque chose Ça va vous risquer De criser dans pas longtemps Non vas-y Tout de suite Ou tu veux que je retourne Alors soit disant Parce qu'en fait J'ai un tableau Et c'est pas moi Qui le dit C'est dans le site De l'éducation nationale Concernant l'insertion Professionnelle Facilité pour les élèves Soit disant Que les compétences Numériques Sont indispensables Car elles préparent Les élèves Aux emplois De demain Et leur permettre De vivre Et de travailler Dans une société digitale Ouais bah non Alors allons-y Je vais faire un parent Pour bah oui De manière On vit avec le numérique On vient de le dire Il y a 10 secondes Donc au plus ça va aller Au plus le numérique Est présent Donc oui Dans ce côté là Oui après Faut pas tout mélanger Donc là On est déjà contre à côté Bah ouais Moi je suis Plus ou moins contre C'est Je sais pas Au niveau des écoles Je trouve ça Bon au collège Que ça soit au collège Au lycée Ou à la fac D'accord Que ça soit compris Dans l'année scolaire D'accord Mais si c'est pour après Que les gamins Sortent de là Sans obtenir T'es en train de me dire quoi Que t'es plus pour Dans la fac Et les lycées Et contre Dans les collèges Et les écoles C'est ça que t'es en train de me dire C'est pas con Pourquoi aller jusqu'au primaire Au numérique Oui il n'y a pas besoin À ce compte là T'as qu'à le mettre Dès la crèche aussi T'as pas besoin De tes nerfs Ou à Ah non Carrément Carrément dans les salles D'accouchement aussi Oui Ou ça on te mine plus Son cerveau C'est ça Non mais au moment où Soit disant Et soit disant Que ça a été envisagé Dans l'intervention Tu sais Au moment où le bébé il sort Tu lui mets carrément Un ordinateur Ça devrait être On pousse bien les chiens Les chats Vous savez que ça a été envisagé Cette histoire de puce Dans l'être humain Vous savez pourquoi ? Dans quel Pour remplacer la carte d'identité Oui voilà C'est compliqué T'as une qui te pirate Ta puce Oui ou alors Ça me fait penser à un film Ça fait Je dirais pas Je crois que c'était Total Ricolle je crois Les pensées ça me fait bizarre Non mais voilà Moi je dis À l'école primaire Je suis désolé À l'école primaire Ils en ont pas besoin encore Ils ont le temps Alors ensuite Deuxième point Pourquoi les abrutir Dès la primaire ? Alors là Je sais pas si le numérique Le rend abruti Je suis pas d'accord Ah bah Je suis pas sûr Que ça rend abruti En revanche Il y avait une longue histoire Là dessus On en débattra après C'est que Est-ce que ça va apprendre Les enfants Parce qu'en fait Il y a une histoire De concentration J'en parlerai tout à l'heure Ça aussi c'est drôle Et est-ce que ça va Est-ce que c'est plus ludique Finalement le numérique Ou est-ce que c'est mieux Dans une ardoise D'écrire un truc Est-ce que ça vaut mieux Écrire soi-même Est-ce que ça va pas être Plus assujetti À des styles de maladie Comme les crises épilepsies Par exemple Par exemple Ça c'est une bonne question Parce qu'au niveau santé Il y a eu des trucs Là aussi Et quand on dit Qu'il faut pas rester À tant de distance Par rapport à un écran C'est vrai Notamment le tableau Le grand tableau C'est ça C'est toujours Tous ceux qui sont Au premier rang Je vais te dire Ils vont manger Tu vas papillonner après Alors au niveau De la formation Des citoyens responsables De demain On dit que l'éducation Aux médias Et à l'information Sur internet Développe l'esprit Critique des élèves Car elle contribue À un usage personnel Responsable Des réseaux sociaux Et des services numériques Elle prépare les élèves À maîtriser Les nouveaux modes De communication En usage Dans la société Allez-y Pour ou contre On est toujours Dans le domaine De l'école Personnellement Moi je dis Que là Au niveau de l'école Non mais C'est pas dangereux Non mais Au niveau de l'école C'est pas la peine D'en faire trop Parce que déjà En dehors des écoles Avec les téléphones Et tout ça Ils sont déjà connectés Alors ils Voilà Donc non De trop en rajouter Je sais pas Moi je vois pas Le Faut pas qu'il y en ait Trop Il faut qu'il y ait Juste ce qu'il faut Je veux dire Mais il faut que ça serve À des moyens ludiques Je veux dire Si c'est pour Blinder De numérique D'informatique Pour remplacer un prof Parce que le profil Des malades C'est pas grave Il y a Skype Il va vous faire Les cours De chez lui Par 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 internet Et tout Ouais non Après Si c'est du côté Santé Alors quand je parle santé C'est surtout au niveau Des soulagements Des poids Par exemple Des cartables À l'heure actuelle Quand on voit Que c'est plus de 20 kilos Pour une certaine moyenne d'âge Il y a de quoi se poser Quand même des questions Je veux dire Un gamin Moi je vois mon fils C'est cartable Ils font entre 10 Et 18 kilos On n'a pas parlé de ça Mais il existe aussi Des livres numériques C'est ça Après Si tu me dis Un sac Ou alors une sacoche Ou le gamin A son truc numérique Il a son petit ordinateur portable Là oui Parce que ça soulage Ça soulage le poids Donc il peut avoir Tous ses devoirs Sur le même C'est un peu de place Ouais ok Mais à partir d'une certaine classe Alors livre numérique C'est bien Mais est-ce que vous voyez Faire des devoirs Sur du numérique Moi je dis qu'après Il faut être bon d'actylo Moi je pense Si tu dois recopier Ce que dit le prof Au foire à mesure Et tout Comme ça nous arrive Tu te rappelles Quand tu prenais ton crayon Et ton stylo Enfin ton stylo Et ton papier Il fallait envoyer Quand le prof Il dictait par exemple Quelque chose Il fallait envoyer ses verres Là j'imagine au clavier Je veux dire R'intérêt d'être bon d'actylo Et tu vois Il y a une chose Qu'on a dit hier soir Que je retiens Ce que tu as dit C'est vrai qu'à l'époque Quand on n'avait pas internet On avait C'était tellement plus dur Aujourd'hui C'était tellement plus dur De faire des exposés Des rédactions C'est ça Parce que ça t'obligeait Ça t'obligeait A faire travailler ta mémoire A réfléchir Et bien oui On découvre la internet Pas toutes les solutions C'est ça C'est du coup C'est du coup C'est du coup Tu veux un exposé Sur Jean-Giolot Tu as juste à le sortir Et c'est fini Et tu mets ta petite touche Personnelle au pire Alors qu'à l'époque À l'époque Il fallait aller dans les bibliothèques Dans les CDI Aller à la mairie Pour avoir des photos Pour avoir des renseignements Voilà quoi Je veux dire Il fallait bouger ton cul Ça permettait Pour les exposer Vive Wikipédia Mais non Jeune d'Arc Néant 1800 machin Mort en 1900 machin Mais nous Wikipédia On n'a pas connu ça Là aujourd'hui Les jeunes d'aujourd'hui Il faut être honnête C'est qu'aujourd'hui Ils ont pratiquement Toutes les solutions sur internet C'est ça Mais en plus Et en plus Avant On avait quoi Des calculatrices à la main Mais non Aujourd'hui C'est calculatrice Sur l'ordinateur Ou sur les téléphones portables Ou sur tout ce que vous voulez Donc Je préférais mieux Les techniques de l'époque Plutôt qu'aujourd'hui Je dis Je suis d'accord L'apprentissage N'est plus le même Je suis d'accord Sur le soulagement Que tu as dit Sur le poids des livres Là je suis pour Parce que nous On a connu ça Le poids des sacs Ça on l'a connu Mais par contre Pour le reste Notamment pour faire des devoirs Sur du numérique Et en plus Tu as juste à aller sur l'ordinateur Pour connaître des solutions Moi à la rigueur Tu vois qu'on prenne le numérique C'est à dire Tu prends tes devoirs Tu les prends sur un papier Un stylo Tu marques machin Tu prends tes infos Que tu dois prendre Après tu fais ton devoir Sur ton ordinateur Moi franchement Ça ne me gêne pas Mais Ça ne me gêne pas Voilà Mais pas du tout numérique Je veux dire Tu tombes sur un gamin Qui a du mal à taper Sur un clavier Ou quoi que ce soit Il ne pourra pas suivre Ce gamin Il ne pourra pas suivre Parce que du coup Ça veut dire que Quand tu vas faire une dictée Le professeur Il va le faire Beaucoup plus rapidement J'imagine mal La dictée Sur une tablette tactile J'imagine Mais j'imagine pas Ou alors Tu vois Prendre des notes Mais tu vois Prendre des notes Si tu n'es pas doué Sur un clavier C'est à dire que Le prof Pendant que lui Il va t'envoyer les notes Et tout Ça va lui prendre 5 minutes Toi Il va te falloir Une demi-heure Trois quarts d'heure Je veux dire Pour taper une phrase Parce que Parce que Le temps D'apprendre ton clavier Par coeur Je veux dire Moi ça fait Depuis l'âge de 8 ans 7 ans et demi 8 ans Que j'ai affaire Des ordinateurs Je suis toujours Aussi lent au clavier Je veux dire Puis aujourd'hui Avant tu faisais Les tables de multiplication Mais aujourd'hui Tu as juste De faire contrôle vocal C'est ça 6 fois 9 Tu as le résultat Sur bordel 50 cas T'as besoin d'apprendre Maintenant Non mais c'est pas ça C'est comme pour les problèmes Quand on te disait A l'époque Oui tiens Hervé a 172 euros De plus Que Michel Ça te donne La conclusion de suite Alors que là Il fallait te creuser Il fallait faire de la conversion Il fallait faire des trucs Donc si tu te morphe Le 1-0 Bah ouais Mais au moins T'avais le mérite D'avoir essayé Bah oui Et puis Parce que là Voilà c'est tout Là il n'y avait pas de mérite C'est ça T'imagines que les gamins Maintenant S'ils veulent récupérer Les devoirs Sur le numérique Ils peuvent même Les renvoyer A leur prof Directement Tu vois toi Envoyer un mail A ton prof Oui excusez moi Monsieur Vous pouvez me renvoyer Le document Parce que je l'ai perdu Le mec il est chez lui Il a autre chose à foutre Je veux dire À un moment donné Voilà quoi Je suis en train d'imaginer Le brevet des collèges Et le bac en numérique Vive le piratage des sujets Regarde l'année dernière L'affaire Sur le bac Le film des profs Tiens justement Ça me fait penser à ça Mais Il y a une affaire Où les Où les bacs Ont été piratés Les sujets Ont été piratés L'année dernière Pour le bac Et le problème C'est qu'en fin de compte Le problème c'est pas ça C'est qu'on a les solutions Sur internet Bah oui Le problème Le sujet Finalement Le bac a vraiment Une valeur aujourd'hui Avec tous les Ce qui n'est pas 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 Tu imagines L'investissement Je veux te dire Il y a des familles Qui n'ont pas les moyens Tu imagines une famille De 4 gosses Les 4 sont au collège Tu te vois payer 4 ordinateurs portables Non c'est sûr Il n'y a rien Au moment donné Il faut rester logique Je veux dire Tout le monde N'a pas les moyens De se payer Un ordinateur portable Et encore Qu'il va te falloir Un ordinateur portable Pour l'école Et celui-là Il ne faudra l'utiliser Que pour l'école Donc il va te falloir Un ordinateur Charge 2 aussi Parce que voilà Pour la maison À un moment donné Il faut rester logique C'est comme Passer un temps Il voulait que L'éducation nationale Mette à disposition Qu'il y ait un budget Et que les établissements Scolaires mettent à disposition Des ordinateurs portables Aux élèves Mais moi tu me fais ça Tu me mets à disposition Un ordinateur portable Mais à la fin de l'année Ton ordinateur portable Tu ne le revois pas Je te dis Le jour même Tu ne le revois pas Je continue Toujours dans l'école On dit que Le numérique à l'école Permet aux familles D'échanger avec les enseignants Chercher l'erreur Il permet également De suivre la scolarité De leur enfant Et d'accéder à tout type D'informations Pour le suivi des activités Que ce soit l'agenda Les notes Les devoirs Et de la vie De l'établissement C'est à dire Les actualités Les projets Alors là Je m'adresse au papa Non c'est débile Alors oui Moi j'ai accès Pour mon fils A ses résultats scolaires Parce qu'ils ont un site Où tu retrouves Les résultats scolaires Et l'évolution Donc c'est à dire Par trimestre Tu vois l'évolution Les points qu'il y a A corrigé Ça marche par code couleur Puisque maintenant On est sur du code couleur Donc il y a toujours Ce notage de chiffres Comme nous on avait 18 sur 20 etc Mais ils ont le code couleur En plus Donc par rapport au code couleur Tu vois l'évolution Ce qu'il a acquis Ce qu'il a plus ou moins acquis Tout ça Après Si je dois rencontrer L'enseignant de mon fils Je préfère 100 fois me déplacer Et aller le voir face à face C'est bon Il y a un webcam Donc je suis désolé L'échange ne sera pas pareil Le problème C'est que Le problème Ça va être trop simple Et puis les devoirs Il y a un cahier texte Je veux dire Il y a des agendas Le cahier brouillon aussi Oui c'est ça Le buvard Enfin moi le cahier brouillon Je faisais des descents dessus Vous n'aimez pas les buvards Les petits stylos plumes Ça ne vous rappelle rien ? On en avait parlé de ça C'était drôle Ou la plume Ou la plume Alors la plume Je n'ai pas vraiment connu moi Oh oui Les colles Vous savez les colles Les cléopâtres Les cléopâtres C'était beau Aux amandes C'était bon Ça sentait bon Aux amandes Non mais voilà C'est ça C'est une perte de valeur Non mais même Je veux dire Moi je Enfin si on doit Trouver Les sensations Je veux dire Moi Je ne sais pas si tu te rappelles De cette sensation Quand à l'époque Tu avais ton ardoise La crée Et t'écrivais Cette sensation Tu sais Déjà tu te foutais de la crée De partout Mais généralement C'est le jean qui voulait Et la brosse dans la figure C'est ça Moi j'ai connu ça Moi j'ai connu ça Les règles Le prof C'était les règles Les crées Les brosses Alors les règles Ce ne sont pas des petites règles Non C'est les grosses règles jaunes Les grosses équerres C'est ça Et puis un gros quadruple Des centimètres Et puis le compas De l'époque Vous savez Le gros machin Il fallait faire le cercle Sur le tableau C'était génial Moi j'ai doré Parce que le prof Quand il faisait ça Avec les compas T'as demandé Donc t'avais la pointe Qui était comme ça Et puis ça faisait du bruit Et puis le bruit Les grissements De la clé Moi j'avais une prof Elle était spéciale Elle prenait ses ongles Ah mais ça T'as vu ça Moi j'ai une prof Qui le faisait Ah oui Je te garantis Que c'est fabuleux Enfin moi C'est pas le genre de truc Que je crains Donc Un chacal Ah ouais Sensation aussi Moi j'ai connu ça Mais Moi je me rappelle Je rentrais dans mon école En CE, CM Tout ça Tu es rentré dans l'école Déjà ça sentait le fioul Parce que c'était chauffé au fioul On avait les polycopiés Donc la prof Elle prenait Elle faisait les polycopes T'avais l'odeur De l'angle J'adorais ça J'adorais ça Des photocopieuses C'est ça Et quand t'arrivais T'avais le tableau noir Donc double face Parce que ça tourne Et t'as le prof qui arrive Tu rentres et tout Tu t'installes Alors tu fais le barbeau Tout ça Et de ce coup il arrive Il fait bon bah allez Et il te tourne le tableau Et t'as une jolie dictée Non préparée à faire Interrogation surprise Youhou Alors ça c'est génial Voilà Moi nous le prof Il écrivait Sur une face du tableau Il écrivait tout ce qu'on allait faire Dans la journée Donc c'est à dire On avait le programme de la journée Et si on doit revenir sur le numérique Tu privilégies plus Le carnet de notes écrit Comme on avait à l'époque Ou vraiment Au numérique Ah non non Moi déjà Déjà je préfère 100 fois Le bon cahier Parce que déjà ça permet Tu peux falsifier les carnet de notes Oui mais ça On ne peut pas dire ça Parce que je l'ai fait Moi déjà ça te permet de Voilà t'as l'écrit du prof Je veux dire C'est pas pareil Tu vois il y a Dans l'écriture Tu fais passer beaucoup d'informations Par une écriture Moi je vois mon fils Quand il écrit ses devoirs Sur son cahier texte Ça me permet de vérifier Comment il écrit S'il écrit bien Voilà Et ça me permet de savoir aussi Comment il se sent Parce que moi Quand je ne suis pas bien J'ai une façon d'écrire Qui est complètement différente C'est quand je vais bien Donc voilà L'écriture donne beaucoup d'éléments Le numérique C'est fade C'est plat C'est Tu te vois C'est inexistant Tu te dis Ah bah tiens aujourd'hui Je ne suis pas bien Alors je vais changer mon caractère De police Je vais mettre du Du gabriela Ou je ne sais pas quoi Voilà Histoire de changer la forme De l'écriture T'as autre chose Mais c'est la même Alors On dit aussi que le numérique à l'école Est un levier majeur Pour réduire les inégalités scolaires Culturelles et sociales Soit disant que ça facilite L'inclusion des enfants En situation de handicap Il facilite la lutte Contre le décrochage scolaire Et la réinsertion des élèves Bah je ne vois pas Si tu mets à disposition Un ordinateur En quoi l'élève Ne va pas décrocher Surtout que quand tu deviens Hyper dépendant Et uniquement là dessus Parce que le problème Surtout des ordinateurs Le problème c'est que Quand tu es trop longtemps Sur un écran d'ordinateur C'est les yeux qui jouent Alors je ne parle pas forcément de ça Mais je ne te donne pas tort Moi je t'ai parti Qu'une fois qu'on est dedans On ne se décroche plus Ah mais c'est Le problème c'est que Nous aussi on est tombé dedans On en a parlé hier On a connu les Amstrad Les Amiga Les Macha Les premiers Windows On a connu ça Maintenant Est-ce qu'on en a été dépendant A l'époque ? Non C'était beaucoup plus restreint Déjà je m'en rappelle A l'époque Déjà devant l'écran d'ordinateur Cathodique Quand tu avais un petit bureau Et que tu avais l'écran Qui était là Tu ne restais pas 10 heures Devant Parce qu'au bout d'une heure Tu avais les yeux On en a dit un poisson rouge Donc moi je me rappelle On était obligé De mettre des filtres Vous savez A quoi ça nous servait Les ordinateurs A l'école ? A l'époque C'était pour apprendre A savoir C'est dactylo C'était les traitements de texte C'est vrai Il fallait faire des exposés Sur ordinateur Et puis surtout Pour savoir taper Sur un clavier aussi Et tu imagines que moi A l'époque Où je suis arrivé en 6ème Ma première année 6ème Quand je suis arrivé Dans la salle informatique Quand j'ai posé la question Au prof Je dis Ouais vous êtes Sous quel système D'exploitation Alors t'imagines A une époque Sous quelle dose Vous avez Quel système D'exploitation Combien de bits A le WC Tout ça Et bien le prof Je lui parlais Chinois Oui Il était incapable De me répondre Oh t'es censé Donner un cours D'informatique L'informatique Ca passe par là aussi Ca ne vous manque pas La disquette Non les clés USB C'est révolutionnaire Ca par contre On peut rien dire C'est vrai Si tu dois comparer Tu ne mets rien dessus Si tu veux mettre Même pas Si tu dois faire Mettre des photos dessus Il te faut 150 disquettes Pour mettre 3 photos Non c'est vrai que là La clé USB Est une bonne révolution Ca c'est vraiment Une bonne et vraie révolution L'USB est une bonne chose De toute façon Parce que c'est des connectiques Qui sont pas lourdes Que tu peux mettre partout Parce que tu regardes Maintenant même Les postes radio Dans les voitures Il y a des branchements USB On a tout maintenant Sous USB Et puis c'est quelque chose C'est standard Je veux dire Même demain Tu prends ta clé USB Tu vas chez un collègue Tu dois imprimer un truc Tu arrives Pouf Tu lui fous ta clé USB Sur son PC Et c'est fini Je veux dire Voilà Donc je reviens encore Sur l'école Alors je vais faire Une petite statistique Sachez que 67% des élèves Trouvent le cours Plus intéressant Avec le numérique Ca ne m'étonne pas Je pense pas C'est la génération Qui veut ça C'est la génération C'est ça Et sachez que 57% Des élèves Se sentent plus concentrés Alors allons-y C'est là Qu'on va faire le débat A suivre les cours On va mater des films Pendant les cours Non sur ton oreille Je joue au dé mineur Ah oui Mais franchement Est-ce que Franchement Le numérique Vraiment Est-ce que Ça permet à l'élève De mieux se concentrer Non Non Après Moi je sais Que j'avais du mal A me concentrer Quand un prof M'expliquait quelque chose Tu crois que le numérique Ça va être mieux Parce que C'est pire Parce que Quand tu tombes Sur des profs Qui te font Discuter Par exemple Prof de maths Il va te sortir Un problème Puis après Il va partir Sur autre chose Donc sur d'autres calculs Tu te rends compte De ce que tu dis Tu n'es pas concerné Tu te rends compte De ce que tu dis Parce que Je n'ai pas pensé à ça Vous vous rendez compte Que le numérique Peut faire dégommer Les enseignants Mais bien sûr Mais c'est ce qu'ils cherchent Mais regarde Ça veut dire Que maintenant L'enseignant Demain il dit Ouais je suis malade J'ai 42 filles Moi je suis malade Donc je suis absent Nous à l'époque T'avais un prof d'absence Oh putain On gagnait une journée Ou 4 heures Donc t'étais content Tu vois Non tu peux plus Parce que le prof Il n'a même plus une excuse Parce que t'es malade Mais tu peux le faire De chez toi le cours Bah oui T'as la webcam Est-ce qu'on peut dire Que dans un futur Proche Ou un petit peu plus loin Est-ce que le enseignant A encore Sa place Finalement Parce que là Si ça continue comme ça Qui c'est qui va donner Les cours C'est le tableau En fait Mais en fin de compte Les gamins Ils n'auront même plus A bouger de chez eux T'imagines Moi j'ai vu J'ai vu ça Pour les cours Quand j'ai fait mon BEP compta Quand j'ai fait mon BEP compta On avait des cours d'anglais On n'avait pas de prof Ah oui On n'avait pas de prof Le prof Il était en Angleterre On avait un prof anglais Directement En connexion Et il nous faisait Le cours directement Bah je te garantis Que c'est pas J'ai pas trouvé ça Valorisant Bah non Parce que le problème C'est que dans quelques années Là S'il le passe Allez Dans 4 ans Dans 4 ans maxi Le numérique Rentre en septembre prochain Les gamins Ils n'auront même plus Au collège Pour suivre les cours Ça y est Pardonnez-moi Bonjour les micros Je suis désolé Mais Non mais le numérique Arrive en septembre Et t'imagines A l'époque Mais dans 4 ans Les gamins Ils n'ont même plus besoin D'aller à l'étude Tu se fais par un numérique À l'époque Minority Report Ça par contre J'aimerais Parce que ça c'est fabuleux Ça veut dire Chez toi T'as plus de matos T'as plus besoin De matos C'est des trucs Que tu peux palper Avec des gants Ou des machins T'imagines 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 que tellement Que le numérique Il est en train De prendre le dessus Ça prend pas Le dessus Dans 4 ans Ce que je dis Dans 4 ans Les gamins T'as même plus besoin De les voir Se prendre au collège Tu prends Un dernier modèle De voiture Tu prends Un dernier modèle De voiture Je vois ce que tu veux dire Tu prends la voiture Tu la mènes au garagiste Le mec il arrive Il branche deux câbles Et il demande Sur l'ordinateur Alors je vais procéder Différemment Ce que tu as dit Parce que c'est pas bête Ce que tu dis C'est que maintenant Tant qu'il y a trop de choses Sur internet Est-ce que l'école Aujourd'hui A toujours lieu d'exister Bah non Puisque t'as plus besoin Bah comme on l'a dit Tu veux des informations On a Wikipédia C'est ça Donc t'as plus besoin D'aller dans une bibliothèque T'as plus besoin D'aller dans un CDI Bah oui Enfin voilà quoi L'éducation nationale Dans 4 ans N'existe plus Si ça va exister Mais j'ai peur Que le numérique Va prendre tellement le pouvoir Que maintenant C'est internet Qui prend le jeu Tu veux savoir La vie La vie de Le règne De Jules César De Jules César Bah moi je vais pas aller Franchement J'ai pas l'air Oui ou Charlemagne On s'en fout Mais n'importe qui Honnêtement J'ai pas me faire chier Aller en CDI Pour prendre des bouquins Et faire des recherches Ou aller en bibliothèque J'ai sur Wikipédia Ça me prend 10 secondes Rappelle-toi Quand j'ai fait ma formation Cuisine Et que je devais faire un exposé Moi je l'ai fait à la main Puisque voilà Bon J'ai fait quelques recherches Par rapport à internet Mais bon Tout a été refait A été réécrit à la main Parce que voilà Les photos C'est tout Ça a été Alors ensuite J'ai quelques propos De Catherine Bizot Qui est directrice De projet stratégie numérique Au ministère De l'éducation nationale Au hasard Alors elle a dit ceci Je vais vous faire Quelques petits trucs Je vais pas tout vous dire Il a dit que c'est vrai Que le numérique Offre des opportunités Exceptionnelles De renouveau Des pratiques pédagogiques Donc elle a Je vois pas d'où Les outils numériques Leur donne accès A une multitude De savoirs De manière différente En augmentant Leur motivation Et leur plaisir d'apprendre Ah bon ? Après si je suis sur des sérieux Des têtes Oui Forcément T'as beaucoup plus d'accès Parce qu'à une certaine époque Quand tu disais au prof Ouais mais alors Oui mais Intel Quand t'as A cette époque là Il va te dire Bon écoute C'est bon t'es toi Parce que tu commences A être supérieur à lui Donc il va vite te mettre en frein Alors que là Internet t'as pas de frein C'est à dire Pour le savoir Si tu veux imbiber T'imbible Je veux dire Ensuite Si tu veux décrocher Tu décroches encore deux fois plus vite Ensuite elle a dit ceci Le but est d'offrir aux élèves Dans la continuité Des enseignements scolaires Des services adaptés A leurs besoins Et aux enseignants De nouvelles ressources Des formations Des outils Pour vos enseignants Moi je t'ai dit J'étais vous Le PC est un outil Le PC Voilà T'as besoin de faire Une rédaction Tu vas sur Word Word il te propose Une palette De possibilités De format d'écriture Etc L'enseignant il sert à quoi ? En plus t'as le correcteur automatique Il sert à quoi ? Alors elle a dit ceci aussi Le numérique C'est la possibilité De renouveler Et de diversifier Les pratiques pédagogiques Qui deviennent De plus en plus attractives Interactives Et mieux adaptées Aux besoins De chaque élève Il permet aussi L'individualisation De l'enseignement Ainsi que le travail collaboratif Dans des logiques De projets Où les élèves Construisent ensemble Quelque chose Je ne suis pas d'accord Il ouvre également La voie A l'enrichissement Des cours Par la mise A disposition De nombreuses ressources Pédagogiques Enfin il permet La démocratisation De l'accès A l'information Et à la culture Ainsi que le développement Du lien entre l'école Et l'extérieur Notamment avec les familles On parle de l'armée Contre l'isolement numérique D'ailleurs Oui Je ne suis pas tellement d'accord Non Parce que ce n'est pas ça Que ça va empêcher Les jeunes De faire des conneries Avec Tout simplement Poster des trucs Sur Youtube Ou de regarder Simplement Au cours Des films D'aller sur des sites Alors On change de catégorie Là on va passer Justement à l'isolement numérique Je ne vais pas parler De qui Et de quoi Et de comment Est-ce que tu sais Quand est-ce que La wifi est arrivée Qui a créé la wifi Et quand 2010 Non C'est beaucoup plus tôt que ça C'est en 2008 je crois Non C'est encore plus haut 2002 Non après 2004 Et tu sais qui c'est Qui a créé la wifi Non C'est France Télécom Tout simplement France Télécom Alors c'est l'offre wifi Pour réduire l'isolement numérique Oups Oui Dans le sens Où il y avait Beaucoup de régions Qui n'étaient pas alimentées En connexion internet Non mais ce qui est marrant C'est qu'ils disent Qu'ils ont fait cette offre En 2004 Pour réduire l'isolement numérique Or aujourd'hui C'est l'inverse Ah oui Non mais ça a pris Mondialement Maintenant ça a pris Une proportion inverse En fait Et à l'heure des réseaux sociaux Et des outils 2.0 Dans quelle est l'approbation Du numérique Par les publics en difficulté Ça c'est la grande question Placer les innovations Technologiques Au service De l'émancipation Citoyenne Culturelle Sociale Et économique De chaque habitant Est au coeur Des politiques régionales Mais au moment Où les opportunités Foisonnent Pour l'innovation sociale Et la création Des nouveaux services citoyens Un fossé numérique Subsiste De nombreuses expérimentations Pour objets D'améliorer La percée des TIC Dans les quartiers Ou même Dans les milieux Peu favorisés Mais en France Alors là Un chiffre En France Les deux tiers des ménages À bas revenus C'est un petit peu Ce que t'as dit Yannette tout à l'heure Les deux tiers des ménages À bas revenus Ne disposent pas D'un ordinateur Parce que tout le monde N'a pas les moyens De s'en payer Et c'est pas fini 80% d'entre eux N'ont pas Internet Comme quoi On pourrait croire ça Mais voilà Tout le monde n'a pas Forcément Internet Il faut quand même le souligner Pour les personnes En grande précarité Ou sans domicile fixe On les a oubliés Il ne faut pas les oublier La situation Semble encore plus complexe Parce que les nouvelles technologies Constituent un maillon De la réinsertion sociale Et permettent La réappropriation De l'espace citoyen Pour les SDF Sachez que l'adresse mail Devient un domicile virtuel Ouais Vous étiez au compte ça ? Elle doit être obligatoire C'est obligatoire en plus Ouais C'est ce qu'il ne faut pas oublier C'est un espace à soi Et on peut ainsi aussi Sur le net Conserver une partie De ses documents administratifs Et personnels Donc ça c'est Pour les SDF Il ne faut quand même pas les oublier Des réseaux sociaux Se mobilisent Pour permettre Aux sans voix De s'exprimer A travers des blogs Et des vidéos Heureusement Pour la nouvelle génération De son domicile fixe Mais pour les anciens Ensuite on parle des seigneurs Maintenant Les seigneurs connectés On parle d'une espèce En voix d'apparition Et non pas de disparition Pourquoi ? Parce que la plupart Des personnes âgées Se mettent au numérique Malgré tout ce qu'on s'imagine Il y en a qui s'y mette Tout ce qu'on s'imagine On aurait eu peur Que le numérique Les seigneurs rejeteraient le numérique Et c'est le contraire On dirait que les seigneurs Ils sont en valeur Ils sont finalement D'abord une Et si habitude Ça n'a pas dû être facile Pour eux quand même C'est normal Parce que Il y a aussi Le contact familial Quand tu as tes enfants Ou tes petits-enfants Qui sont à Babelweb Tu es bien content D'avoir des logiciels informatiques Et Facebook aussi D'avoir des logiciels Qui te permettent De voir tes enfants Facebook et Skype Là-dessus On ne peut pas dire le contraire Ça permet largement Si encore ce matin Je suis avec une personne Qui a à peu près Pas loin de 70 ans Et elle Parce que sa famille Est en Corse Et lui Il est ici Mais internet Pour lui Voilà C'est un moyen De rester en contact Avec la famille Alors en fait Pour les seigneurs Ils pensent comme ça C'est-à-dire Qu'ils s'émerveillent De découvrir Déjà C'est vrai que le numérique C'est totalement inconnu Par contre Ils s'émerveillent D'apprendre finalement Et en fait Dans le but C'est ce que tu viens de dire D'entretenir des liens Notamment au niveau famille Et au niveau amis Donc Facebook et Skype Évidemment Vous savez ce que Là-dessus Leur témoignage d'ailleurs Qui ont Avec beaucoup d'émotions Et d'énergie positive Parce qu'en plus Il y a des seigneurs Maintenant Qui incitent Au numérique Qui incitent A faire du numérique C'est-à-dire D'autres seigneurs En disant C'est bien numérique Vous allez voir Finalement Ça rassemble Ça reste en lien En fait Au tout départ Quand ils découvrent Le numérique Ils ont un peu peur De ce que c'est Mais après Une fois que c'est bien Bien expliqué Bien fait Voilà Ta mère a essayé le numérique ? Non Jamais ? Ça ne l'a jamais intéressé ? Ce n'est pas son truc Tu ne t'es pas dit Même si tu partais loin Si tu partais loin Par exemple Quand tu vas à Paris Tout ça Ça ne serait pas bien Bon tu vas me dire Le téléphone D'accord Mais finalement D'avoir le côté Skype Et puis Facebook Tu n'as pas dit Avec ta mère Tiens Tu peux essayer Non ça ne l'intéresse pas Et puis Non elle ne veut pas Tu connais les raisons ? Non non Mon père avait déjà essayé De la mettre De la maison Et de la convertir Et ça ne l'a jamais Plus intéressé que ça D'accord Et puis Moi je me suis cassé le nez Donc j'ai lâché l'affaire Depuis longtemps Mais bon voilà Ça a toujours été un échec Tu ne connais pas les raisons C'est juste Que ça ne l'a pas intéressé Voilà c'est ça Ce n'est pas quelque chose Qui la branche D'accord Bon chacun son choix Son opinion C'est tout à fait normal On dit aussi Que la différence Avec les seniors Et vous savez lesquels ? C'est des générations Le problème d'âge De par l'utilisation Des outils Et des services Que nous utilisons Aujourd'hui quotidiennement Donc ce critère Différenciant Tant finalement A disparaître Au profit d'un critère commun Nous sommes connectés Aujourd'hui Et on dit Qu'on est Et voilà Aujourd'hui Les seniors Certains seniors disent Nous sommes connectés Et fiers de l'être Quand même Il y en a certains qui le disent Non mais voilà C'est parce qu'ils ont des On leur a appris Comment se servir Je ne vais pas citer une personne Que je connais Que je connais très bien Et qui a été bercée dedans Et qui est finalement Trop dedans Et qui est restée dedans À fond dedans Mais finalement Une fois dedans Pour en décrocher Parce qu'au début On n'est pas chaud De faire d'ordinateur Mais une fois que tu es dedans Tu ne t'en sortes plus Tu te prêtes au jeu De toute façon Et après Tu te familiarises Et tu t'accroches Tu te grilles Le problème Tu te grilles Les yeux Ça déclenche des migraines Si tu restes trop longtemps Ça joue sur les yeux Il faut savoir Il y a un PC qui est connecté à H24 Oui mais tu es devant H24 ? Non pas Je suis devant Mais bon voilà Quand j'ai besoin Je vais devant D'accord Pourtant j'ai des ordinateurs portables J'en ai un qui est dans le salon Qui est H24 branché Le bureau qui est H24 branché Le téléphone qui est H24 branché Totalement collecté Donc on va parler des jeunes En général Parce que c'est surtout eux Qu'on vise en premier aujourd'hui Question numéro 1 Au niveau des jeunes Est-ce que les jeunes Aujourd'hui passent trop de temps Sur les écrans ? Non Non pas du tout Qu'est-ce que vous en pensez ? Non Pas du tout Pas du tout Trop 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 Ah mais largement trop Parce que tu imagines Tu imagines que même Quand ils sont en cours Ils sont en train d'envoyer Des messages Des SMS Écrans Ils sont connectés sur Facebook Ordinateurs Ah ouais c'est mieux Je préfère mieux ça Parce que c'est mieux C'est tout à l'heure Non mais Au lieu d'écouter les cours De faire des cours Ils sont connectés sur Facebook A s'envoyer des vidéos Des trucs Des machins En plus écoutez bien la question Parce qu'on parle des écrans Ça veut pas dire forcément Que ordinateur Ça peut être la télé La télévision Non La télévision Le portable Non C'est pas Non non C'est pas le même écran La tablette Mais c'est un écran C'est pas la même chose Les ordi Les ordi La télévision Et la tablette active Voilà ça c'est aujourd'hui Le web bien sûr Donc l'éducation Et l'apprentissage Je trouve des ressorts Et des stratégies nouvelles Intéressantes avec la télévision Les ordinateurs Les tablettes Le web L'interactivité La créativité L'expression Et le partage Sont également Facilités Et encouragées Par ces outils Pourtant Si les nouvelles technologies Apportent indéniablement Des opportunités nouvelles La liste des griefs A leur encontre Concernant leur usage Ne diminue pas Donc on parle de difficulté A trouver le sommeil Le mal aux yeux Ou les maux de tête Ainsi que les maux de dos Le défaut d'attention Les défauts de concentration Tiens donc Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Ah non mais Est-ce que ça va concentrer à l'école ? Question La lobotomisation Ah bah Et la manipulation des esprits Alors là Est-ce que vous êtes vraiment d'accord Avec tout ce qui est dit ? Oui totalement Alors dans quel sens Est-ce que vous avez des exemples ? Oui Oui Il y en a qui viennent se craquer Je vais bien se craquer Est-ce que tu as un exemple ? Bah Ou des exemples ? Bah des exemples Oui Il y en a plein La lobotomisation Puis aussi de se prendre Pour ce qu'on n'est pas quoi De ne pas arriver à faire De décrocher de l'irréel au réel Donc voilà quoi Donc se prendre pour Pour un personnage de fiction par exemple A force de regarder des films Ou jouer à certains jeux quoi Moi je vois mon fils Quand il joue au catch Ou qu'il regarde le catch Après il se prend pour un catcheur Difficulté à trouver le sommeil Ça dépend combien de temps On passe devant les écrans c'est ça ? Bah ouais Enfin moi je sais que si j'y passe plus de Mal aux yeux c'est la même chose Maux de tête pourquoi ? Bah les ondes Les ondes Ça déclenche migraine Mal aux têtes Les mots de dos ? Maux de dos c'est mauvaise posture Ok Défaut d'attention ? Bah oui C'est à dire que si on te pose une question Tu ne vas pas être attentionné sur ce qu'on va te dire La lobotomisation ? Parce que t'es Oui voilà c'est ça T'es fixé Notamment sur les jeux Sur les consoles T'es dans la télé quoi T'es fixé T'es fixé Que ça soit sur ton ordi À mettre un film Ou d'aller sur un site Ou les jeux Ou la télé À partir de quel âge Vous devez Un enfant Il faut mettre un enfant devant un écran En général À partir de quel âge ? Alors ça c'est J'ai l'âge idéal de la part des experts Mais pour vous ? Je pense que c'est 12-13 ans Un écran de télévision aussi ? 12-13 ans ? Bah oui C'est à dire à moins de 12 ans Tu ne les fais pas regarder ? Tu ne les fais pas du tout regarder la télévision ? Regardez quoi les dessins animés à la con ? Ça tu t'en fous de ça Mais à moins de 12 ans Tu ne les fais pas du tout regarder la télévision ? Alors la télévision Ils regardent aussi Ah bah voilà Je parle de total Non mais qu'ils ne passent pas des journées entières À regarder la télé Selon les experts C'est 6 ans C'est à partir de 3 ans Et bah non Un écran de télévision 3 ans je suis désolé La télé La télé attention Ouais mais je n'ai pas mon fils devant un écran de télé devant 3 ans Ah non Donc toi tu vous privilèges plus 6 ans ? Ouais au minimum Au-delà Et donc il convient d'en maîtriser les usages C'est ça Mais que faire aussi pour briser cette sidération Éprouvée par certains sur internet et les réseaux sociaux Au détriment d'une vie sociale et d'une construction individuelle Comment aussi préserver les plus jeunes de la violence ? La pornographie L'intrusion Le harcèlement L'embrigadement Qui sont largement présents Notamment sur internet Si on peut se permettre D'ailleurs ça me fait penser à un épisode Il n'y a pas très longtemps De Super Nanny Tu te souviens ? Qu'il y avait quelqu'un Qui avait des gars Qui t'imagines Il y avait des enfants Je crois qu'ils avaient 6 ans Ils avaient leur télé dans la chambre Et la nuit Ils allument la TNT La nuit Oui mais la nuit Tu tombes sur quoi ? Si les gens ne mettent pas des codes parentaux Voilà quoi Donc c'est la responsabilité des parents Donc l'arrière question La télé dans les chambres Par rapport aux enfants Pour ou contre ? Moi je suis toujours Mais toujours à partir d'un certain âge ? Ah oui toujours TNT compris ? Tout confondu ? Oui bien sûr Mais avec contrôle Le laboratoire D'accord Ensuite on parle aussi De limiter la consommation d'écran Oui Combien d'heures par jour ? Pas plus de deux heures Tout confondu Tout écran Que ce soit ordinateur Plus console Plus Voilà tout confondu en fait C'est ça Nous sommes d'accord Deux heures par jour Par contre limiter la consommation d'écran N'est pas la seule manière De s'opposer à ces dangers De ce que je viens de vous citer Il est important que l'enfant Puis plus tard l'adolescent Apprenne à se protéger Que sa prise de risque Soit calculée Et que les parents et adultes Soient présents pour lui Si besoin Donc toujours un parent Qui met les limites Voilà On va dire ça comme ça Deuxième question Que cherchent les jeunes Sur les réseaux sociaux D'après vous ? Du cul Ah ça serait grave C'est ça Alors là on parle en général Notamment Facebook, Twitter C'est des liens C'est des liens amigots Je pense Je pense Parce que c'est pas forcément vrai Ce que tu dis Tu vois Parce que vu ce qu'on voit De temps en temps Je peux vous dire Donc rappelons qu'Internet Est un formidable réservoir D'informations Parce que réservoir D'autres choses Formidable réservoir d'informations Auquel on recourt Les jeunes Leurs réflexes sont aujourd'hui Bien huilés Autour de quelques sources préférées Donc vous savez Quelles sont les essais préférées Les jeunes ? Youtube Facebook 1 Youtube 2 Twitter Twitter oui Il en manque un Sky Non C'est pas Sky Sky en plus c'est Whisky Sky Ah Sky c'est pas un site Non C'est pas un site C'est un logiciel Je sais pas Alors les sites C'est Google Wikipédia Facebook Twitter Youtube Voilà les 5 sites Préférés des jeunes Google Le problème C'est un moteur de recherche Et moteur de recherche On peut s'attendre à tout Le problème il est là Dans le but D'après vous Pourquoi ? Pour ? Alors j'ai 3 J'ai 4 choses Pour s'ouvrir au monde Alors le problème C'est que c'est vague Comme réponse C'est pour s'ouvrir au monde ? Non Alors le but Enrichissement personnel Non mais vous allez voir C'est très vague C'est pour Enrichissement personnel Et c'est pas forcément Rassurant C'est verbe Je vous le dis franchement C'est pour abrutissement personnel Tu appelles ça un verbe d'abord ? N'importe quoi Abrutissement Non mais si tu permets Non non Tu vas pas commencer avec ça S'il te plaît Pourquoi ? Parce que toi sur internet T'es pas Parce que nous on adulte On est pas plus abrutis Que les enfants au niveau d'internet ? Non mais bon Si je dirais si moi Après de laisser les enfants Trop tôt Oui mais la photo T'as qui aux enfants ? Bah de la photo aux parents Mais de la photo aux gamins Donc qui était plus abrutisable Aux idos aussi De se limiter Non qui était plus abruti Les deux ? Les deux ? Ah non je pense pas Bon ça c'est mon opinion personnelle Par contre Les quatre points Les quatre verbes Pourquoi les enfants Vendent sur les réseaux sociaux Et je veux dire pourquoi C'est pour s'exprimer Pour voir C'est ça qui m'inquiète Pour suivre Et pour chercher Le problème c'est que Voir et chercher C'est pas fait pour être rassurant Je vous le dis franchement C'est pour ça qu'il faut un contrôle Alors internet Les réseaux sociaux Et l'usage grandissant des mobiles On en parlera après des mobiles Permettent surtout aux adolescents De se retrouver D'échanger sur leurs expériences De développer les relations A distance Des pouvoirs institués Donc la famille Et les écoles notamment Des applications mobiles De messagerie instantanée Comme Snapchat Qui sont clairement En plébiscité Par les adolescents Mais c'est pas forcément fiable Enfin c'est pas que c'est pas fiable Mais c'est pas forcément rassurant non plus Donc elles requièrent Une connexion Mais pas de forfait téléphonique Et peuvent être un moyen Gratuit De communication Les messages et photos jointes Sont parfois programmés Pour être détruits Après consultation Ça c'est pas plus mal C'est pas plus mal On est d'accord On en parlera après Des téléphones portables Ensuite les jeux vidéo Le jeu vidéo Qui ne cesse de se perfectionner Offrant des espaces Virtuels illimités C'est sur les jeux Connectés sur internet Massivement multijoueurs Que les temps moyens De jeux sont Les plus élevés Bonjour Lionel Les pratiques excessives T'es un enfant de 12 ans C'est ça T'es une belle voix Pour 12 ans Je te dis Les pratiques excessives De ces jeux Sont souvent associés A la déclaration De problèmes avec les parents A l'école ou au travail Et des problèmes d'argent L'exposition de soi A travers la création De son identité numérique Le passage d'une identité A l'autre Le changement d'identité En changeant de communauté Semble faire partie Des plaisirs recherchés Sur le net Et des réseaux sociaux La possibilité D'exprimer son adhésion Et d'être suivi Aimé sur son profil Ses publications Que ce soit Les textes Les photos Les vidéos Les événements Et qui fait également L'objet de beaucoup D'intérêt Chez certains jeunes Rappelons que ces nouveaux outils Font la part belle A la création graphique Audio, photo et vidéo Avec des applis Et de services en ligne Dont beaucoup sont simples Et gratuits Et qui permettent à chacun De multiplier Les formes d'expression Commentaire ? Non Tout à fait Oui c'est ça Ils ont besoin D'une identité Irréelle Pour se faire Pour se faire Bousser On va dire Entre parenthèses Pour faire voir Qu'ils existent Ils inventent Une vie virtuelle On le fait tous Je veux dire On va pas se le cacher Quand on joue à GTA GTA V Pour être précis Voilà On se permet Avec les voitures De faire des choses On se permet beaucoup de choses Que tu ne ferais pas Dans la vie réelle Tu parles de GTA V Parce qu'on a Beaucoup de jeunes Sur GTA V En ligne surtout Bien sûr Ça choque ou ça choque pas ? Non moi ça me choque pas Bon après il y a des jeunes Comme des adultes Il y a de tout Enfin moi je joue Avec des groupes Il y a de tout Donc Oui mais bon Ouais Les expressions des jeunes Sur GTA V Pas tous Pas tous Il y en a quelques-uns Mais après c'est pas tous Après moi Les groupes Où je suis Ça va Il y a quand même Il y a quand même du respect Autre point C'est sur la vie privée L'intimité Et la sexualité des jeunes Est-ce qu'il faut parler De précaution Sur le net Donc tu vois Je reviens à ton sujet Finalement Alors sur internet Et les réseaux sociaux A l'abri des parents Et des autres institutions Les jeunes se lâchent Donc ils s'épanchent Ils s'épanchent Pardon Ils évoquent certains aspects Débridés de leur vie Ils relatent la bêtise De leur père Pas le père Le père biologique Le père P-I-R-S Ils flirtent Ils s'exercent Et se testent A la pratique de la séduction Selon eux L'échange à distance Leur permet de moins s'exposer Et de ne pas prendre de risque Pourtant Il convient de se méfier Parce que si aujourd'hui Les jeunes savent Très bien garder Leurs données privées Face au monde Des parents Et des institutions La protection Est moins scrupuleuse Avec leur cercle d'amis Côtoyé sur le net Or Une information Photo, vidéo Et si vite reproduite Est diffusée sur un réseau Tracée par les machines Nos navigations Et actions Sur le web Et les réseaux sociaux Sont conservées Archivées Et mémorisées Le marché des données Explose Alors qui captera Cette valeur A quelle fin Et dans quelles conditions Sachez que la banque Que vous sollicitez Pour un prêt L'employeur Chez qui vous candidatez La compagnie d'assurance Chez qui vous cherchez Une couverture A moindre prix Etc Etc Tout est stocké Tout est Embarré Et Voilà La vie privée L'intimité Là-dedans Puisque tout est stocké Il n'y a pas d'intimité Finalement Rien n'est protégé Donc là pour les jeunes Je vais revenir là-dessus Ça fait des années Que je le dis Mais Facebook A partir de l'âge de 13 ans Je ne suis pas d'accord Je maintiens là-dessus Je ne sais pas Si vous êtes d'accord Avec ça Mais franchement Facebook à partir De l'âge de 13 ans Non Non Même si mon fils A 9 ans Il a un compte Facebook Et qu'il n'utilise pas Parce que c'est géré Par moi et sa mère Donc Dans 3 ans Il va avoir 13 ans Il va te demander Un compte Facebook Tu dis oui Tu dis non Je dis oui Mais j'en garderai le contrôle D'accord Il a son compte Donc son compte est créé Donc Non mais c'est que des photos Je crois dessus Non mais voilà Mais ça ne changera pas Non mais des photos Et des jeux je crois Oui voilà Mais ça ne changera pas Mais voilà C'est les parents qui gèrent C'est contrôlé par moi Et sa mère Et même à 13 ans Ah oui à 13 ans Jusqu'à 18 Quand même pas Jusqu'à 21 ans alors Après il fera sa vie Ça c'est le papa qui parle La première expérience sexuelle Ça ne va pas tarder Non ça ne me gênera pas Bien au contraire Papa ça marche comment ? On en reparlera plus tard Un peu plus tard possible c'est ça ? Un jour il me ramènera Une copine Je dirais Attends déjà Tu me la passes pour que je l'essaye Tu te la passes Non mais ça ne va pas Non mais tu te rends compte De ce que tu dis Non mais je rêve Non mais je Non mais bon voilà Après on y passe Comme tout le monde Je veux dire Après c'est pas C'est un moment là C'est pas une tare non plus Alors contre l'histoire Alors là aussi Autre point qu'il faut mettre en avant C'est le cyber harcèlement Qu'est-ce que le cyber harcèlement ? Bah c'est le Est-ce que tu sais ce que c'est Cyber ? Est-ce que c'est déjà cyber ? Bah c'est internet C'est internet et harcèlement Donc harcèlement sur internet Tout simplement Alors le harcèlement C'est quand un enfant Ou un jeune De devient la cible D'une personne Ou d'un groupe de personnes De manière répétée Et sur une longue durée Il ou elle subit Des moqueries Ou insultes De fausses rumeurs A son propos Peuvent également Être mises en circulation Quand elles ont lieu Sur le web Ou les réseaux sociaux Ces attaques Désemparent D'autant plus Que pour beaucoup Internet apparaît Comme une zone de non-droit Où il est difficile De porter plainte Il faut quand même Rappeler ça Certains agissent d'ailleurs De manière plus ou moins Anonyme aussi Sur internet On ne dira pas qui d'ailleurs On en connaît d'autres Quant à effacer Les contenus incriminés Cela semble également Illusoire D'autant plus Que parfois Ces contenus sont dupliqués Et démultipliés Il y a pourtant Des choses à faire Et ne pas faire Dans ces situations Il faut d'abord Ne pas surenchérir en ligne Et en parler A une personne de confiance En face à face aussi Comme un parent Ou une parente Un professeur Ou même une directrice d'école Il ne faut pas en avoir honte En fait Un psychologue scolaire aussi Ou une association d'écoute Donc les jeunes Peuvent en parler A toutes ces personnes Sans problème Il existe aussi Des lois Et des recours Que l'on peut saisir Des organismes Et des associations spécialisées Peuvent également Être consultés Donc première harceleuse A laquelle personne N'échappe tout à fait C'est la pub Les spams Notamment Et les jeunes Sont une cible Commerciale privilégiée Alors commencez Par éviter de liker Les marques Où les distributeurs Évitent d'être reconnus Comme un sujet de consommation Il existe des logiciels A installer sur son ordinateur Et sur son smartphone Pour minimiser Ce harcèlement Par des publicités Donc les anti-spams Je suppose Et même Adblock Oui Adblock plus Adblock plus Que ce soit ça Sur Firefox Et Google Voilà Sur tous les Internet Explorer C'est beaucoup Il y est Il y est aussi Et encore maintenant Ça a changé de nom Ça a changé Non mais non Internet Explorer Il y est toujours Sur Windows 10 Je te rassure Oui oui Non mais Adblock a changé Ça s'appelle différemment Adblock il y est toujours Oui mais il y en a un Qui est plus puissant Moi d'ailleurs Je suis dessus Je ne me rappelle plus Comment il s'appelle C'est le même principe Mais il est beaucoup plus puissant Qu' Adblock Donc autre point C'est sur les téléphones Portables Que dire sur les téléphones Portables Alors la même chose Question Autre nouvelle question A quel âge Un enfant peut avoir Un téléphone portable Pas avant 16 ans Ouh tu vas loin 16 ans quand même C'est bien 16 ans Tu ne trouves pas C'est un peu loin 16 ans ? Non c'est très bien Pourquoi 16 ans ? Parce que c'est C'est l'âge Parce qu'avant Je ne vois pas l'intérêt Moi j'ai une collègue De boulot Elle a 3 enfants Le plus grand Il vient d'avoir Ses 17 ans Et il vient d'avoir Son portable Seulement maintenant Alors sachez que Dans les statistiques Sachez que les jeunes De 12 à 24 ans Sont les rois du Ce monsieur Du texto Exactement Du SMS Et qui sont connus Pour être les plus Grands utilisateurs Des téléphones cellulaires A travers le monde 12 à 24 ans Ah oui ? Ça fait mal 24 ans je m'en fous Mais 12 ans C'est pas la même chose Alors de même Que la mode vestimentaire Le téléphone portable Représente pour la majorité Des jeunes Un objet de prestige Et de statut social Quelque chose Qu'ils utilisent Pour définir leur personnalité C'est bien Jusqu'à 24 ans Ça ne fait pas penser à quelqu'un Il y a encore d'autres Il y a d'autres encore Il n'y a pas de soucis Il est dans la tranche Il est dedans Alors ensuite Un ado sur 20 Ce n'est pas Non Un ado sur 20 Ne sait pas doser Le temps qu'il passe A se servir de son portable Et développe des symptômes Net de dépendance Vas-y Fais-toi plaisir Si c'est le moment Parce que j'imagine Que c'est le truc Oui c'est le truc De mon mari Mon mari est totalement Dépendant de son portable Ça c'est sûr Alors certains J'adore Il va chier avec Il fait plein de choses Imaginez Alors justement Parlons-en Certains vont même Jusqu'à prendre l'appareil Sous la douche Pourquoi pas On ne sait jamais Les accros ne dorment pas assez Et leurs résultats scolaires S'en ressentent Ça c'est pour les ados Sans parler que les relations Avec leurs parents Sont souvent tendues Bref Ces derniers consacrent A la téléphonie mobile Une bonne partie de leur temps Et n'hésitent pas A dépenser une somme Exorbitante Dans les forfaits de téléphone C'est les parents Mais pourquoi les jeunes Sont-ils si accros A leur téléphone cellulaire C'est une bonne question Le portable semble devenir Incontournable Pour la tranche des 12-24 ans Les filles semblent Plus accros que les garçons C'est statistique Par contre les filles Oui Elles n'arrêtent pas de piaillir Autre chose Le moindre geste qu'elles font C'est Ah je l'ai mis ma plaque J'envoie un texto Je l'ai mis sur Facebook Autre chose J'ai acheté deux fois ce matin C'est pas fini Parce que plus l'adolescent Prend de l'âge Plus Et plus il s'équipe Donc plus ça va Et plus on s'équipe En smartphone Lorsqu'ils partent de leur téléphone Ils deviennent particulièrement lyriques Certains affirment Se sentir nus sans lui Le portable bien sûr Et ne pas savoir Comment vivre sans Sans portable C'est comme ceux sans télé C'est un petit peu ce qu'on avait dit Supposons qu'on partait en camping On avait fait un test La dernière version On se dit qu'on avait fait un test Que ferons-nous On partirait par exemple 15 jours en camping en août Mais alors On s'est fixé Sans portable Sans télé C'est ce qu'on a dit aussi Sans ordinateur Possible ou pas possible Possible Moi possible Moi possible sans problème Moi possible aussi Largement Parce qu'on va trouver D'autres activités Forcément Mais j'en connais d'autres Ah non 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 Je ne veux pas mon portable Non c'est l'ordinateur Le portable Absolument Je crois que c'est les deux Qui ne veulent pas s'en débarrasser C'est pas la peine Ensuite Ce qu'on retient C'est que les jeunes Perçoivent leur cellulaire Comme un prolongement De leur personne Souvent équipés Et de fonctions Ultra performantes Les téléphones portables Permettent aux jeunes D'envoyer des textos Ce qu'on appelle Tu sais ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire SMS ? Oh je ne m'en rappelle plus Small M Motoring Small message et système SMS Il est également D'écouter de la musique Pour les jeunes Ça sert à écouter de la musique De prendre des photos Et dans une moindre mesure De jouer avec des jeux Préinstallés Dans leur téléphone portable D'ailleurs Il ne faut pas aussi On peut remarquer aussi A la sortie d'un collège Ou d'un lycée Que les élèves Ont bien plus qu'un portable C'est-à-dire un smartphone Donc c'est beaucoup plus dangereux Et d'après vous Qui s'équipait les abonnements ? Les parents C'est les parents Papa et maman Bien entendu Donc parce que la plupart Des opérateurs Ont profité de cette Nouvelle manne financière Pour instaurer Des forfaits bloqués Les adolescents Ont répondu Par une guerre du SMS Le nombre de SMS Échangés dans la journée Est très important Mais c'est surtout La nuit Qui devient impressionnant Alors après Est-ce que vous connaissez C'est une phobie On parle de peur D'être séparé De son téléphone portable Tiens On revient sur les phobies C'est marrant On appelle ça La nomophobie C'est bien Tu peux dire ça A ton mari maintenant Mon mari Est homophobe Tu pourras lui dire Ce soir Il n'y a pas de soucis Donc nombreux sont les jeunes Et qui ont peur Une peur bleue D'être séparés De leur téléphone portable Cette peur excessive D'être loin De son téléphone mobile A un nom Donc la nomophobie Certains d'entre eux Ne s'en séparent pas Même durant la nuit Ils dorment Ils dorment avec leur téléphone portable Allumé sur leurs oreillers Ou posent leur gadget préféré Sur une table de chevet Pour qu'ils soient Juste à côté de leur lit Voilà C'est un exemple T'as connu ça C'est ça ? Je dors avec mon téléphone Allumé sous l'oreiller Bonjour Ah t'es homophobe Non mais je le fais Parce que Voilà Si je reçois Des coups de téléphone Important Je le fais aussi Ensuite on parle Des fameux incontournables SMS Donc les téléphones cellulaires On la cote Auprès des jeunes Grâce au SMS Ceux-ci les permettent De communiquer A plusieurs personnes En ce même temps Les SMS sont d'ailleurs Devenus plus privés Que les coups de fil classiques Apparemment on fait plus de SMS Que de coups de fil Et certains se servent même De cette méthode Pour envoyer un texto Discrètement Durant la classe Ça c'est pas nouveau ça En cours ? Oui en plein cours Mais ça c'est pas nouveau Non non ça dalle de loin Ça dalle pas d'aujourd'hui Je sais pas moi Je le faisais déjà Non mais C'est la version moderne Du petit papier glissé Discrètement au voisin Du pupitre Bah oui c'est le plus discret On va dire Oui très Parce que tu sais Vas-y passe le morceau Ça craignait quoi Donc là tu le fais discréto Tu envoies ton truc Tu reviens vite fait C'est pour ça que ça devient interdit Dans les écoles Tu le mets sous le silencieux T'entends rien du tout Donc c'est parfait Un grand nombre de jeunes Sont d'ailleurs passés Maître dans l'art D'envoyer des SMS En aveugle Sans avoir le portable A porté des yeux Une main sous le pupitre Et ils peuvent Avec leur pouce Communiquer avec les autres Ah ouais Voilà il faut être vraiment Dactylo Ah mais c'est ça Quand j'envoie T'appeler les textos Je pète un plomb Parce que toi t'es là Tu galères plus ou moins T'as l'isolation L'autre avec le pouce L'autre tu t'envoies Tu fais comment ? Un texto Mais comment il fait Pour se planter Pas se planter Et il y en a qui vont Jusqu'à envoyer Une centaine de SMS Par jour Ouais ? Par jour Non mais il y en a Cent SMS par jour Bah je peux te le faire aussi Salut je te l'envoie Comment ? Je te l'envoie Tu vas Je te l'envoie C'est ridicule Ça je te l'envoie Va je te l'envoie Ça fait 100 comme ça Alors il y en a qui disent Il y a des adultes Qui disent ceci Je pense que les textos Sont en train de détruire La capacité des jeunes A bien s'exprimer Par écrit Ouais D'accord ou pas d'accord Avec cette expression ? Tout à fait d'accord Ça les oblige à taper Donc ça les entraîne aussi Donc ça rend un petit peu Dépendant encore une fois Ah mais ça les dépend Ils deviennent dépendants De complets Et on ne tape pas Sur les trucs Parce qu'après ça fait Sur les micros Les dangers Maintenant des portables Vous savez lesquels ? Quand on a une grande utilisation Des téléphones cellulaires Qu'est-ce que ça peut causer ? Les trucs causent Des cancers Alors cancer Ça c'est je crois Que c'est au téléphone Oui Quand t'es trop au téléphone Pas les SMS De l'arthrose au doigt Alors ça peut faire Alors tenez-vous bien Une grande utilisation Du téléphone cellulaire Peut causer des maux de tête Des troubles auditifs Des picotements de la peau Des troubles visuels Des clignements oculaires Perte de mémoire Troubles de la concentration Et bourdonnement d'oreille Vous étiez au courant ? Oui Et bien maintenant vous l'êtes Et il faut aussi savoir Que l'usage intensif Du téléphone mobile Est mauvais pour le coup Oui C'est pour ça que j'ai mal Le cervical Mais t'es pas Un usager Intempestif de téléphone Mais il faut quand même Le savoir Et cela pourrait entraîner Aussi des douleurs Dans la nuque Et au niveau des épaules Voilà Maintenant vous le savez Ça aussi Ça peut vous permettre Certaines choses Voilà Ensuite un mal baptisé Le text-nec Et qui serait causé Par le fait d'avoir La tête penchée Et en avant Pendant une longue période Lorsqu'on envoie des textos Alors la nuque Là il morfle Voilà Ensuite l'utilisation abusive Du téléphone saisulaire Peut générer le syndrome Du nerf cubital Qui se traduit Par des picotements Avec dans les doigts Voir une perte musculaire Au niveau de la main Et pour l'utilisateur Tout commence par des picotements Voir un engourdissement Des quatrième et cinquième doigts Et du doigt interne de la main Après de longues conversations Et à terme En l'absence de mesures appropriées Il existe un risque De perte de la force musculaire De la main Avec difficulté à ouvrir Des bouteilles par exemple Et on y revient Sur ce que je viens de dire Le risque de cancer de cerveau Pour les accrocs du téléphone portable Est quatre fois plus élevé Sachez qu'au delà De cinquante minutes D'utilisation d'un téléphone portable La consommation de sucre Augmente dans la zone cérébrale Cérébrale Dans la zone cérébrale Située en regard De l'antenne du téléphone Cela signifie que Le champ électromagnétique Du portable Accroît l'excitabilité Du cerveau Et augmente le risque De tumeurs au cerveau Est-ce que ça vous étiez au courant ? C'est pour ça qu'ils ont enlevé Toutes les antennes sur les téléphones Oui mais bon Il y a quand même Oui il y a même T'as toujours le problème Voilà c'est les ondes Qui posent problème Là-dessus vous êtes d'accord ? Ah bah tout à fait Vous étiez au courant ? Oui Ah bah oui C'est pour ça que vous dites pas ? Bon On te laisse travailler Ben voyons Je suis pas tout seul à travailler Vous êtes là aussi Pour donner vos avis Alors maintenant je vais faire Par statistique J'ai des chiffres Alors 1h30 C'est le temps moyen quotidien Que les 13-24 ans Passent devant la télévision Ça va Les jeunes On est toujours chez les jeunes Donc 1h30 par jour Devant la télévision Chez les 13-24 ans Ça va C'est raisonnable pour vous ? Oui c'est raisonnable Ouais 1h Ouais c'est raisonnable La population française Et c'est combien ? En général les adultes Par jour ? C'est 4h non ? C'est presque ça C'est 3h45 Donc ça va C'est raisonnable pour toi 1h30 C'est raisonnable 1h30 C'est quand même Une bonne nouvelle Parce que c'est une consommation En baisse de 7% Par rapport à 2009 Donc ça C'est plutôt une bonne nouvelle Ensuite Deuxième statistique C'est que les 3 quarts Des jeunes de 15-24 ans Ont regardé des programmes En replay Ou en direct Sur un autre écran Que le téléviseur Au cours Des 12 derniers mois Donc les replays Vous savez qu'on peut les voir Sur ordinateur Et tablette aussi Là dessus Les replays Non c'est pas choquant Non Moi ça me choque pas Ensuite Une augmentation De 36% C'est la progression Entre 2009 et 2013 Des connexions internet Des jeunes Ah oui C'est pas seulement 36% d'augmentation Ah bah Ça m'est tellement En 2013 Donc imagine en 2016 Oui parce que c'est vrai Tu peux la doubler Pour la tripler là Est-ce que vous savez Pourquoi ? Bah c'est par rapport au forfait Non c'est pas tout à fait ça En fait C'est le seul usage En augmentation Puisque la radio Semble perdre de son retrait De son attrait Plutôt avec une perte de 3% Et la télévision A cause des replays La télévision c'est le replay C'est à cause des replays Qu'on va voir la télévision D'ailleurs Grâce au replay Vous allez quand même Devant la télévision Oui moi j'y vais quand même J'ai pas besoin Aux heures habituelles Ou grâce au replay Non non Aux heures normales En direct quoi Je ne regarde pas forcément Des replays D'accord Parce que nous c'est contraire Si je regarde des replays C'est parce que J'ai pas pu enregistrer Deux éditions Parce que moi j'enregistre Voilà Ce qui est où Ce qui est rien Comme la dernière fois Il y a eu Ils ont passé la trilogie Jurassic Park Il y avait deux autres bons films Il n'y a pas de replays de films N'oublie pas Ouais non mais voilà Il y a eu deux autres bons films Et bah J'ai fait deux enregistrements Et puis voilà Mais sinon les replays Et après les émissions Que je voulais voir Je vais regarder un replay Nous c'est le contraire Nous les replays On s'y habitue J'aime bien Parce qu'au moins T'as plus d'heure Pour regarder tes émissions Par contre on varie On fait un coup Quand il n'y a rien A la télé On se fait des replays Moi j'aime bien enregistrer Parce que comme ça Quand ma lumière Après elle regarde Les émissions enregistrées Elle est complètement décalée Oh la pauvre Bah oui puisque c'est enregistré Donc quand tu ne regardes pas Le lendemain Tu regardes quand tu veux Puisque c'est enregistré Alors je continue Sur internet 90% des 15-24 ans Visite en priorité Les réseaux sociaux Ça c'est pas une surprise Avant Même plus loin Et les réseaux sociaux Sur la première position Qu'est-ce qui est en deuxième position Chez les jeunes Ou équipée Non Google Non 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 Facebook Non les réseaux sociaux Je viens de le dire C'est en première position Donc qu'est-ce qui est en deuxième D'un premier Non Twitter Non Vous êtes loin C'est les chats Deuxième position pour les jeunes C'est les chats Après pour un truc de rencontre Il y a les chats Voilà des blogs Ou aussi En troisième position C'est les recherches Sur un moteur de recherche Une écrasante majorité Sachez que 92% Des jeunes internautes Sont inscrits Sur un site communautaire Qui arrive en tête D'après vous ? Facile Tweetwee Non Facile Communitaire Facile Mais non C'est facile C'est Facebook Facebook arrive en tête Avec 85% Après en deuxième position C'est Youtube Avec 53% Troisième position C'est Twitter Avec 39% Google Plus Parce que c'est un autre réseau social Avec 32% Et en dernière position C'est Instagram Avec 22% Pour surfer Le téléphone portable Recueille les faveurs Des jeunes internautes Parce que 9 jeunes sur 10 L'ont utilisé au cours du mois Pour se connecter Contre 7 sur 10 Dans l'ensemble de la population Les jeunes sont très 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 connectés Ils sont connectés 24 heures sur 24 Ils sont d'ailleurs 75% A avoir un smartphone en poche C'est à dire 23 points de plus Que l'ensemble des individus De plus de 11 ans Alors qui dit jeune à la maison Dit jeune Dit foyer bien équipé bien sûr 97% des jeunes Ont une télévision Dans leur salon 96% Ont un ordinateur Connecté à internet 96% C'est énorme Contre 87% Pour l'ensemble de la population C'est beaucoup Mais c'est encore trop Ensuite La moitié des foyers Où vit un jeune Dispose d'une tablette Les consoles de jeu N'ont pas perdu De leur attraction Parce que même si Leur utilisation décroît Avec l'âge Les trois quarts Des 13 à 24 ans Possèdent une console de jeu Dans leur salon Dans leur chambre C'est ce que vous voulez Contre 51% De l'ensemble de la population Et c'est en moyenne Après l'école C'est à dire Après 16h30 Que les jeunes de 13 à 17 ans Prennent la manette Pour jouer La consommation Atteint un pic Entre 18 et 20h Et après 22h30 Ce sont les adultes De 18 à 24 ans Qui prennent le relais J'ai vu ça Sur GTA Sur GTA Tu te connectes À certaines heures Ça va être calme Tu vas avoir Les étrangers Les Québécois Tout ça Et à partir de 16h30 17h Ça commence à arriver D'accord Et t'es à l'afflux Et plus tard Parce que tous les groupes Plus tard Dans lesquels je suis Ça va Le plus jeune À quoi À 13 ans Et ça va jusqu'à 40 45 Et tu les vois Dans mon groupe Tous les jeunes Tu les vois Quand il est 16h30 et tout Tu vois Tiens Donc on peut dire Qu'aujourd'hui L'ordinateur C'est le lieu De l'indépendance De l'adolescent Sachez que Des enfants Et des adolescents Passent en moyenne Près de 2h par jour Sur internet À chatter Ou à chercher Des informations Ça fait beaucoup 2h à chercher Des informations Je trouve Cette consommation Du numérique Est le fruit D'une longue maturation Au cours de laquelle Les jeunes Gagnent de plus en plus En indépendance C'est ce qu'on dit Alors elle correspond Aussi à une période Nouvelle Après la revendication D'une chambre à soie Personnalisée selon ses goûts Dans les années 60 Puis dans les années 2000 D'un repli sécuritaire Lié au développement D'une société du risque Alors L'INSEE C'est une enquête De l'INSEE Vient de répondre A une question En séparant les personnes Selon le sexe Et le statut Donc que ce soit Les étudiants Les salariés Les chômeurs Et les retraités Parce que j'ai un tableau Alors je vais parler Pour l'instant De façon globale Le temps quotidien Passé à jouer Et à surfer sur internet Est passé de 16 minutes En 1999 A 33 minutes Ça a doublé Qu'est-ce que ça va être Dans 10 ans ? On va encore doubler Sachez que là Et là c'est pire Que maintenant C'est devenu Le second loisir Des jeunes Et même de tout le monde D'après vous Derrière qui ? Quel est le premier loisir Des jeunes Des adolescents ? Parce que internet C'est le deuxième Apparemment Aujourd'hui C'est presque prioritaire Mais soi-disant Parce que là Apparemment La télévision Serait en première position Ah bon ? Oui parce qu'on passe Une heure et demie Devant la télévision Donc réfléchis Donc si on est Une heure et demie Devant la télévision On passe moins de temps On est un tout petit peu Moins d'ordinateur Donc la télévision C'est en première Et en troisième position Là par contre C'est une surprise C'est la lecture Alors c'est une surprise Devant le sport Et devant la promenade Ah bah ça n'étonne pas Donc voilà C'est une surprise Alors j'ai un gros tableau Le problème c'est que Ça risque d'être long À vous le dire Voilà J'ai par étudiant Chez les étudiants Chez les salariés Chez les chômeurs Chez les retraités Ou dans l'ensemble Qu'est-ce qui vous intéresse Là-dedans ? Alors internet par exemple Chez les jeunes Alors Chez les jeunes Ou alors les étudiants Peut-être à la limite Les étudiants Passent 1h47 Hommes On va faire que hommes 1h47 devant internet Les salariés Font 33 minutes Par jour Les indépendants 13 minutes C'est que dalle Les chômeurs Les chômeurs 1h06 Ah pas loin quand même Les chômeurs Les retraités 36 minutes C'est pas mal Et dans l'ensemble 42 minutes en moyenne Si on fait un ensemble Qui vont devant Les jeux et internet Même les seigneurs Vont devant Les jeux et internet C'est pas mal Alors par contre Là où c'est marrant Parce que j'ai le sommeil Par exemple Les étudiants dorment 9h10 par nuit Les salariés Les salariés 8h Les indépendants 7h54 Les chômeurs 8h45 Comme par hasard Les retraités 8h38 Et dans l'ensemble 8h38 C'est très équitable C'est variable J'aime bien aussi J'ai aussi Une journée moyenne Dans les toilettes Les étudiants Passent 49 minutes Dans les toilettes Par jour Les salariés 53 minutes Les indépendants 51 minutes Les chômeurs 56 minutes Bizarre Les retraités 1h07 Et dans l'ensemble 57 minutes de moyenne Après C'est un petit peu Équivalent Les repas En général Les étudiants Ils font fort Les étudiants Ils mangent 1h50 par jour Les salariés 2h11 par jour C'est quand même bizarre Les indépendants 2h14 par jour On va dire Dans l'ensemble 2h15 par jour Est-ce que vous mangez 2h15 par jour ? Non moi je mange En moins de minutes Je mange pas En 2h15 Entre le midi Et le soir Moi généralement Je passe Pas plus d'une demi-heure Le ménage Qui fait le ménage D'après vous Par jour Que ce soit Cuisine Linge Alors cuisine Linge Et course compris Qui c'est d'après vous Qui passe le plus Le temps là dessus Alors les chômeurs Les retraités 2h16 C'est les retraités Non c'est pas Les femmes au foyer Avec 4h16 par contre Oui mais les femmes au foyer Je vais pas trop les compter Parce que c'est un peu particulier Bah oui Les retraités C'est 1h56 Voilà Les étudiants En 40 minutes C'est vite fait chez eux Les salariés 1h11 Les chômeurs Ils passent Ah quand même 2h16 A faire le ménage J'ai le 2h16 Tu passes 2h16 A faire le ménage Par jour C'est quoi le ménage Non Cuisine Linge Course Non je passe pas Je passe pas Par jour en plus Non je passe pas Autant Qu'est-ce que je peux vous dire Le bricolage Ça vous intéresse Non On passe en général Entre 5 et 10 minutes De bricolage par jour Le jardinage Ça dépend qui La télévision Voilà je l'ai 1h27 Chez les étudiants Chez les chômeurs Je vais rire 2h39 Voilà Chez les retraités 3h07 Par jour Voilà Promenade C'est entre 10 minutes Les étudiants A 30 minutes Chez les retraités Le sport Qui c'est qui fait Le plus de sport D'après vous Les étudiants Oui c'est les étudiants 30 minutes par jour Exactement Les autres C'est 9 minutes 7 minutes 5 minutes Des fois 5 minutes T'imagines C'est juste le temps Que je lui dis Ça y est J'ai fait le temps Les conversations Par téléphone Là par contre C'est équivalent C'est les retraités C'est équivalent Partout C'est 22 minutes C'est entre Un quart d'heure Et 20 minutes Par jour Après ça dépend qui Parce que des fois C'est 1h Voire 2h par jour Des fois Voilà Puis c'est tout Ça c'est tout C'est à 2h Téléphone par Ça c'est associativement Parlant Sans surprise Les plus gros joueurs Et surfeurs Sont les lycéens Et les étudiants De sexe masculin Avec 1h47 En moyenne Par jour Et ils devancent Largement Les jeunes femmes De la même catégorie Avec 52 minutes Seuls les hommes Au chômage Avec 1h06 De jeux en surf Sur internet Se rapprochent Tout simplement On dit aussi Qu'il y a moins de télé Et plus de PC Pour les jeunes Moins de télé Mais attention La télé reste toujours En première position Mais c'est vrai Que la télé a tendance A baisser Et l'ordinateur A tendance A bien augmenter Alors globalement Les hommes jouent Et surfent Donc 42 minutes Contre 25 minutes Pour les femmes Surfent sur internet On est d'accord L'INSEE précise Que le temps consacré Au jeu Et à internet Se décompose Principalement En l'utilisation Personnelle d'internet Avec 55% Pour les hommes Et 52% Pour les femmes Quant au jeu Sur console On parle de 19% Pour les hommes Et 8% Pour les femmes Donc les femmes Ne sont pas très consoles En fait Franchement Ensuite Voilà Je ne vais pas Revenir là dessus Donc les jeux Vidéos Alors là aussi Faire de la prévention Peut-être à la limite Notamment au niveau des jeunes C'est limiter les jeux Se tenir déjà A bonne distance De son équipe Quels jeux Tous les jeux Ou juste une catégorie Tous les jeux Il n'y a pas de petits Et de grands jeux Tu ne peux pas jouer A Mario pendant 2h Ah Non Il faut Ou alors à Tetris Pendant 2h Ou un Soudoku Pendant 2h Moi ça me gonfle Ça te gonfle Mais toi Non mais un jeune Je pense que ça gonflerait aussi Il vaut mieux jouer A Call of Duty C'est ça Je ne joue pas moi Je ne joue pas moi Non mais c'est ça Le problème des jeunes C'est qu'aujourd'hui Maintenant ils ont plus tendance A jouer à des jeux Qui sont complètement interdits Au moins de 18 ans Et ça par contre Il faut quand même le souligner Parce que Je ne sais pas si on est d'accord Est-ce que pour autant C'est un reflet De ce qui se passe Est-ce que pour autant Ces jeux Sont si violents que ça Et c'est dangereux Pour les enfants Moi mon fils Il a 9 ans Il joue à Call of Duty Il n'est pas si violent que ça Enfin il n'est pas violent du tout Non parce que Après ça le gonfle De manière il les a fini GTA je crois qu'il a essayé aussi GTA il y joue Il y joue En mode solo Et en ligne Quand on est connecté Mais sinon c'est tout Alors précision que Dans les jeux Effectivement Il ne faut pas uniquement En parler des jeux violents Il faut viser Tous les jeux vidéo C'est à dire Que ce soit Le plus basique Y compris les jeux de société Ouais Les jeux de société Par exemple Tu joues au Monopoly Pendant 2 heures Comment tu te sens Quand tu joues à un Monopoly Classique je parle Pendant 2 heures Non moi Je ne joue jamais déjà Pendant 2 heures Ça me gonfle Un jeu de carte Pendant 2 heures Au bout d'un quart d'heure Non mais moi Au bout d'un quart d'heure Ça me donne déjà Mal au crâne De jouer au tarot Non moi Les cartes Au bout d'une heure Ça commence à me gonfler Ouais Donc imagine Chez les jeunes alors C'est ça Après voilà Si c'est attractif Ça va encore Les jeunes Les jeunes en ce moment Ils sont plus sur le jeu Tu sais De construction de villes De combats Tu sais De stratégies Des trucs comme ça Où tu dois F.O.E F.O.E Alors si pour les plus jeunes Les jeux vidéo occupent Une grande partie du temps Il est probable Que les jeux D'après vous Alors les plus jeunes Mais évidemment D'après vous Pour les seigneurs C'est quoi les jeux préférés ? C'est Sudoku Pour les seigneurs Oui et non C'est un jeu de carte Non c'est pas jeu de carte Ah non C'est les mots mêlés C'est presque ça C'est les mots fléchés C'est les mots fléchés Et les mots croisés Donc c'est Il ne faut pas s'étonner Pourquoi Slam fonctionne Le jeu Slam Turquence 3 C'est normal Parce que les mots croisés Et les mots fléchés Ça a une grande Oui mais ça leur permet aussi Au seigneur Ça leur permet de De rester Oui mais mots fléchés Alors par contre Est-ce que vous privilégiez Franchement les mots croisés Et les mots fléchés Justement Pour la mémoire J'y joue de temps en temps La mémoire tout ça Ça fonctionne bien ça ? Bah ça dépend Internet ou papier ? Ah non non papier Papier donc un pont Le pont cahier De mots fléchés T'en prends une cinquantaine de vues Et c'est bon Et T'as lavé le cerveau Donc là tu privilégies Et le sudoku ? Pareil Non le sudoku j'y joue pas Non mais peu importe C'est pas parce que toi Tu joues pas Mais privilégier Mais je comprends pas La version papier c'est mieux Numérique ou papier ? Non papier c'est mieux Le sudoku je le comprends pas moi Oh c'est facile Je comprends pas Il y a 9 chiffres Il y en a un qui manque Après il y a des niveaux Oui C'est des soupes Non mais même C'est ça Même je comprends pas Disons qu'il y a un chiffre T'as d'autres chiffres Il n'est pas dans la verticale Il n'est pas dans l'horizontale Il n'est pas dans la même horizontale Il n'est pas dans la verticale Et il n'est pas non plus Dans le carré C'est compliqué ça aussi Mais ça va je m'en sors Comment tu peux savoir Ah mais tu réfléchis C'est de la réflexion C'est de la mémoire Bah ouais En gros c'est du pif Je le mets au pif Si tu rates un Tu rates tous les autres Je te dis clairement Eh bah Ouais mais comment Tu rates tout ton truc Ça peut pas être du pif Parce qu'il n'y a pas Hercule Ok Merci Et c'est de la bonne Aujourd'hui Yonel Alors Pour Continuer Donc La télévision Console de jeu Ou internet Est-ce que c'est un danger Pour les enfants en général Oui Donc je parle des trois Oui Un par un Télévision a danger pour les enfants Oui Ou quand Comment Bah le fait Le fait de C'est à utiliser avec minutie C'est tout Oui voilà Faut instruire des règles Et puis c'est du Console de jeu Pareil Console de jeu Pareil Internet Moi je sais que tout est réglementé Alors En France Les enfants passent plus de Trois heures et demie par jour Devant leurs écrans Autrement dit Plus de 1200 heures par an A regarder la télévision A surfer sur internet Et à jouer sur leur console Ou à envoyer des SMS Contre 900 heures Sur les bancs de l'école La prévention de l'excès d'écran A l'adolescence Ne commence pas A 14 ans Ni même à 12 Mais dès la maternelle Déjà il faut quand même Déjà le répéter Il a établi Donc une règle simple Pour guider les parents C'est à dire Peut-être que ça Vous allez me dire Ça vous parle pas C'est la règle du 3, 6, 9, 12 Qu'est-ce que c'est ça ? 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans Alors 3 ans, 6 ans, 9 ans et 12 ans Effectivement Est-ce que tu sais quoi ? Est-ce que tu sais par rapport à quoi ? Non Alors 3 ans Je l'ai dit tout à l'heure C'est par rapport à la télé C'est pratiquement ça 3 ans on l'a dit tout à l'heure Ça correspond à quoi 3 ans ? C'est la télé Le mettre devant la télé Pas d'écran Avant l'âge de 3 ans Ouais Ensuite 6 ans Pas d'internet Non Perdu C'est la console C'est la console de jeu Pas de console de jeu Avant 6 ans Ouais Ensuite 9 ans Internet C'est internet Pas d'internet avant 9 ans Vous allez me dire Si vous êtes d'accord avec ça Et 12 ans ? Ils filment la télé ? Alors non pas du tout C'est où l'enfant peut commencer à surfer sur le web A condition d'être accompagné Alors c'est bizarre Internet et surfer sur le web C'est pareil C'est pareil Pour contre 12 ans Oui bien sûr Les films violents Voilà tout ce qui est A la limite on peut dire ça Donc 3 ans Donc pas de télé Avant 3 ans Avant 3 ans Pas de télé Avant 6 ans Pas de console Avant 9 ans Pas d'internet Et avant 12 ans Pas de surf sur le web Ou on peut rajouter aussi des films Des films Pour réduire tout Non pas des films X Mais des films Voilà 12 ou moins de 16 Voilà Moins de 14 Et Moins de 32 Qu'est-ce que vous en pensez de cette règle ? Elle est bien Moi je l'applique Elle est bien Elle est bien Mais si tous les parents l'appliquaient Ça serait pas mal Je l'applique pas comme ça Moi je l'applique différemment Alors c'est là qu'on se dit Maintenant Pas d'internet avant 9 ans L'école alors Si je peux me permettre Pas de numérique avant 9 ans alors Si on peut se permettre Dans ce cas Ça contredit un petit peu L'histoire de l'éducation Ah oui Non mais le problème C'est qu'ils veulent lancer Une technologie Ils veulent être Ils veulent se moderniser Mais ils ont pas Ils ont pas réfléchi Aux à côté Aux à côté Aux à côté D'accord Non mais j'ai entendu ça aussi Elle est pas mal C'est là Non mais voilà Et après Ils veulent tout Sachez qu'à 12 ans Ah nous avons Des filles Des filles Allo Allo Bonjour Désolée du retard Oh juste 10 minutes de retard C'est pas méchant S'il est pas grave C'est pas grave C'est pour acheter la laine Pour le bébé Pour faire des brassières Ah Lequel bébé ? Le futur du coup Le futur bébé Dis donc Comment tu dis ça Au futur parrain Non mais je rêve Je rêve là Non mais non Mais non c'est comme si Tu savais pas quoi Mais non parce que Vous ne l'avez pas dit Non mais le bébé Tu le sais Non mais pour le bébé Mais pour le reste Pour ce que vous avez fait Cet après-midi Pas du tout Si tu veux J'ai été chercher de la laine Pour les faire débrasser D'accord Ok Voilà En fait tu me transforme en femme Il y a une erreur quelque part Comment ça tu te transformes en femme T'as déjà vu un homme tricoté toi ? Non mais attends Je savais pas que Nat T'étais un homme J'ai rassé quelque chose Ah Par contre tu feras des gros bisous A la perruche Qui est à fond aussi Donc voilà Elle va lui faire un pyjama Alors je continue le sujet Après je vous poserai des questions Les filles pour finir Parce que C'est vrai qu'on est très Du coup on est très en avance J'ai fait exprès Pour que Lionel Soit à l'heure Pour aujourd'hui Parce qu'il nous quitte A 17h30 Monsieur Lionel Voilà C'est un lâcheur Hein ? C'est un lâcheur ? Ah bah non Mais il a du tout du travail Malheureusement Donc Excusez-moi d'aller faire du secourisme Après Voilà quoi Alors Donc soit disant qu'à 12 ans Un jeune est censé utiliser Seul internet Non Là même pas Non Mon fils à 12 ans Même pas Non C'est ce que je dis C'est ce que je dis Tu peux l'autoriser À des gamins À des gamins de 12 ans Mais Tu surveilles Ce qu'ils font comme elle Parce que Sinon Ça part Ça part moins là Alors On estime aussi Que les images télé Sont dangereuses Pour un enfant De moins de 9 ans 5 ans Ah ouais ? Exactement La relation entre le petit enfant Et son environnement affectif Voire la ronde Tout à fait Ce qui est calamite C'est ce qu'on dit La consommation audiovisuelle Précoce Donc ça c'est C'est les jeunes On est d'accord C'est plus Dans ce domaine là Que la télévision Gêne à la première identification Privilégiée Du tout petit Par exemple C'est ce qu'on dit Quelque chose à dire Pour finir avec les jeunes ? Après je poserai des questions Aux filles Parce que c'était pas la journée Je finis avec Après il me reste un dernier Après il me reste un dernier point C'est sur les seniors Si juste une chose C'est que ça serait bien Pour les ados Ça serait bien Que les parents soient Un peu plus responsables Un peu plus Très responsables Je dirais Au niveau de responsabilité C'est qu'il y en a qui se plaignent Que les gamins Fassent des factures Exorbitantes Et bien à ce compte là Si ton gamin Fait une facture exorbitante Et bien tu les coupes Son truc Comme ça c'est réglé Bon voilà Donc on a dit pas mal de choses Sur les jeunes Ça manque de sanctions On va passer donc Aux seniors Quand même Faut quand même pas les oublier Comme ça on fait pas de discrimination Donc pour les seniors Il faut quand même Noter qu'une différence Entre les personnes De 50 à 65 ans Et les plus de 65 ans Déjà il faut bien différencier Ces deux tranches La première tranche C'est à dire les 50 à 65 ans Est déjà familiarisée Avec des outils Tels que l'ordinateur Je dirais pas qui par exemple Pour la plupart Ils ont eu l'occasion De rencontrer ce type de machine Au cours de leur carrière Dans la seconde tranche C'est à dire les plus de 65 ans On trouvera Certains seniors curieux Et avides de découverte Et qui se sont lancés Dans l'informatique Pour rester en contact Avec la famille Ou tout simplement Pour rester dans l'air du temps Les autres Qui sont pas forcément friands De ce genre d'outils Semblent encore réticents En juillet dernier La délégation aux usages De l'internet Publiait un livre blanc Intitulé Seigneurs et tablettes interactives Quatre types de réticences Des seniors Par rapport aux technologies Numériques Ils sont mis en évidence Alors Est-ce que d'après vous Vous connaissez les obstacles Chez les seniors ? Est-ce que vous en voyez certains ? Je sais pas Alors Sachez que le premier obstacle C'est simple Déjà au niveau des ordinateurs Ah bah c'est la vue C'est plus Alors non Ah non Premier obstacle chez les seniors Des ordinateurs C'est simple C'est simple comme bonjour C'est l'utilisation Bien sûr C'est la complicité De l'utilisation des ordinateurs Avec 44% Pour 44% des seniors C'est la complexité des ordinateurs Quand même Le second frein C'est que les seniors Ne sont pas convaincus Que les services de l'internet Peuvent répondre A leurs besoins quotidiens Ils sont 30% concernés C'est sûr Si tu demandes à l'internet De te faire les oeufs La mère est concernée Si je peux me permettre C'est ce que t'as dit tout à l'heure La troisième réticence Chez les seniors C'est liée à une question De sécurité Des transactions Et de la protection Des données personnelles Ils sont 14% Des concernés Donc là je suppose Qu'on va parler Des achats sur internet Des achats Tiens les achats sur internet On n'a pas fait de débat là dessus Au fait Alors Bien pas bien Moi bien J'en suis Déçu pas déçu Ou est-ce que c'est vraiment pratique Je n'ai jamais été déçu C'est plus ça la consommation aussi Mais là ça pousse aussi A ne pas faire les courses Et aussi C'est ce que je dis Internet Internet est devenu Pour faire les courses Non moi ça ne m'empêche pas De les faire Non Par contre si je n'ai pas le temps Éventuellement Oui d'aller au magasin Pour faire les courses Je préfère les faire sur internet Et aller les chercher Forcément Alors enfin 12% des seniors Sont arrêtés Par le coût d'acquisition De ce type de technologie Donc ça c'est une histoire De prix C'est ce que tu as dit tout à l'heure De prix d'ordi Alors mais récemment Avec le développement Des tablettes tactiles Qui semblent plus adaptées Plus ergonomiques Et plus simples D'installation et d'utilisation On peut se dire Que la réponse se trouve Au coeur de ces nouveaux outils Donc en fait On peut biliger plus Les seniors Avec les tablettes tactiles Qui correspondent à leurs besoins Si c'est plus petit Ça prend moins de place Qu'un ordinateur Avec une tour Qu'un écran Avec une tour Voilà Donc apparemment Les tablettes Semblent être un outil idéal Pour les seniors Donc fini les dizaines De câbles à connecter J'imagine mal C'est vrai que j'imagine mal Les seniors là-dessus Fini aussi Les logiciels à installer Là-dessus Je ne suis pas sûr Qu'ils sont connaisseurs Mais aussi L'encombrement du produit Donc la tablette est simple Ergonomique Et peut surtout être utilisée Partout à tout moment Donc pourrait-elle Correspondre aux besoins Ou la problématique Des seniors Ça c'est une question Qu'on se pose On va dire Si c'est vraiment dangereux ou pas Étant donné Oui voilà Oui merci Non mais je suis d'accord Je suis d'accord Madame Perruche Mais je comprends Ta réticence Mais tu n'as pas besoin D'être aussi Agressive Oh là là Madame Perruche Elle n'en peut plus là Donc on disait Elle s'excite Donc étant donné Que le vieillissement Implique des modifications Physiques et cognitives Il est important De prendre en compte Ces éléments Les personnes âgées N'appréhendent pas Les contrastes Les textes en mouvement Ou encore Les polices De caractère De la même façon Que quelqu'un de 20 ans Son cadet C'est pourquoi Tous ces éléments Doivent être pris en compte Pour rendre l'outil accessible La tablette tactile Représente un réel intérêt Pour stimuler Les capacités Et un intérêt Des plus âgés Au niveau de la lecture Au niveau de la navigation Au niveau des jeux Vrai ou faux ? Ah vrai ? Est-ce qu'on peut dire vrai là-dessus ? Ah mais c'est vrai ? Chez les jeunes aussi On peut dire ou Vraiment Chez les seniors C'est vraiment plus approprié Pour eux ? Non non La tablette est bien Est très bien appropriée Pour les seniors Vrai ou faux là-dessus ? Bah apparemment D'accord Merci de toi Merci pour ton explication Dernière chose Que je voudrais qu'on débatte C'est le futur Qu'est-ce que vous imaginez Dans le futur ? Je te dis Minority Report Avec les écrans Que tu touches Avec les mains En gros Qu'en fin de compte Que l'être humain Ça ne va plus à rien Puisque si on prend La nouvelle technologie Qu'il y a Le numérique Les machins Après ça va être Les robots Ça va être machin L'humain Il va servir à quoi ? Alors je vais expliquer Un détail Après avoir affaire À Skynet et tout Je vais expliquer un truc Il y a une bande annonce Il y a une bande annonce Qui a été diffusée Au sujet du futur Vous allez me dire Ce que vous en pensez Déjà Il y a un philosophe Qui dit L'avenir ne se prévoit pas Je vais arriver Poids peut-être pas L'avenir ne se prévoit pas Il se prépare Vrai ou faux ? Vous êtes d'accord ? Oui Alors voilà ce que dit L'internet Société France Qui vient de présenter La bande annonce D'un film En cours de réalisation Qui s'appelle Connexion vers l'i-futur Vu ou pas vu ? Tu ne l'as jamais vu ça ? Non Alors une bande annonce Qui décrit déjà en bref Déjà en bref Un i-futur Un i-futur Donc i C'est ce que c'est le i-futur Donc internet Internet a disparu Donc ça c'est ce qu'on prévoit Dans le futur Internet a disparu Il s'est fusionné Dans un écosystème numérique Ça suscite quelques angoisses Quelques vertiges On aura peut-être Un monde de plus en plus Transparent La vie réelle Et la vie virtuelle Vont fusionner Les vrais enjeux De l'internet C'est la disparition De la frontière On est dans un ordinateur Géant à l'échelle De la planète Le chantier De la science-fiction Est ouvert Nous fusionnons Avec des machines Tiens Terminator bonjour Nous devenons Retour avec le futur Retour vers le futur Avec Terminator Et Nous devenons immortels Highlanders Highlanders Nous devenons immortels Et nous nous dématérialisons Nous dématérialisons Nous dématérialisons C'est une utopie C'est une utopie totale Mais les utopies totales Se réalisent toujours Un jour ou l'autre Est-ce que vous imaginez Vraiment ce futur Toi tu vois plus Minority Report C'est à dire Le côté truc Le côté accusé Machin Voilà quoi C'est un mélange En fin de compte C'est un mélange Il faut garder un film D'humanité quand même Moi j'imagine Moi j'imagine aussi Le film Je ne sais pas si vous connaissez Forcément C'est avec Stallone Judge Red Non Cliffhanger Non plus L'autre Avec les trois coquillages Quand il est cryogénisé Qu'il part dans le futur Ah c'est On l'a vu Il est passé Il n'y a pas longtemps Et que pour finir Il tricote Non pas C'est pas tout Il avait j'imagine J'imagine Ce monde connecté Avec ce film Avec Il y a eu Les snipes dedans Ah oui Avec Welsus Voilà Et Comment il s'appelle Je vois Je vois C'est Demolition Man Voilà J'imagine Ce film Avec le truc connecté Avec le machin Sur la tête Avec le truc sur la tête On va faire l'amour Vous savez Avec les machins Ça va être de l'amour Minority Report J'aime bien l'idée Tu sais Avec la main Tu vois Ça j'imagine bien Avec Lander Pour être immortel Tu mords Cinquième élément Pour les voitures volantes Les voitures volantes Ou Retour à la Futur Ouais Dans ce cas Mais ça existe Les voitures volantes Mais sauf que C'est pas encore commercialisé Ils existent Je sais pas si t'es au courant Je sais pas J'ai pas encore Ah si si ça existe Il y a qu'un seul exemplaire Il existe Il est aux Etats-Unis Donc je Après qu'est-ce que vous imaginez Dans le futur Non parce qu'on renonce Sur le numérique On risque d'être Quoi qu'il en soit Totalement dépendant Du numérique Donc C'est pas J'imagine la téléportation Par démaritalisation Ça serait génial Ça serait le pied Adieu les voitures Alors Tu vois Tu disparais en millions De pixels Et tu te reconfilles Bon faut pas avoir Un chromosome Qui se fait là-bas 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 Parce que sinon T'es merdé Donc internet Vous croyez Qu'un jour Ça va changer Que ça va évoluer Ah bah oui Mais on sera plus là Pour le voir De toute façon Nous on sera déjà plus là Qu'est-ce qu'on en sait Peut-être qu'on peut se réincarner Plus tard On je sais pas quoi En mouche peut-être Non Il faut être vivant Vous savez pas Que le processeur C'est vivant Non c'est pas vivant C'est ça c'est vivre C'est une matière vivante D'accord C'est ce qui fait vivre L'ordinateur D'accord ok C'est pas grave Je t'en veux pas Bah informatiquement parlant C'est vivant Donc c'est ça que vous imaginez Dans le futur Au niveau numérique Numérique Bah après on regarde La télévision Ça va évoluer Ça sera des écrans Ça va être des écrans énormes La télé Ah oui Il n'y aura plus de télé Il y aura des écrans Ça va être de la projection De la projection Et qu'on va voir Le truc devant L'hologramme C'est tout ça Ça va être Les hologrammes Ça sera pas mal ça Tu discuterais Avec un hologramme Mais franchement Ça donne envie Ou ça vous fait peur Moi de toi même Tu seras un homme Bah après Parce qu'on a vu ça Dans des films et tout Moi ça me donne envie La lumière La lumière qui s'allume Toute seule Contrôle vocale Youhou Non ça serait trop barbant Vous dites Alors ça serait bien Non ça serait barbant Je suis pour L'évolution Quoi qu'il en soit Technologie Tout ça Mais attention Attention quand même Dans cette histoire C'est que j'ai peur J'ai peur que le numérique Prenne trop Trop de la Notre vie En fait Ça risque de prendre Totalement Notre pouvoir Et notre vie En fait Je parle pas de Terminator Ça va rien à voir On serait des objets On n'existerait plus Si C'est pas le numérique Qui dépendra de l'homme C'est surtout Je dirais que l'homme Dépendra du numérique Et là ça sera vraiment Total Pour ton identification On est obligé de te tatouer Derrière le crâne Un coup de barre C'est vrai qu'un scat Ou non mais même une puce Même une puce dans la tête Ou je sais pas quoi Ce qui est prévu d'ailleurs Et ça c'était envisagé C'est quelque chose Qui a été envisagé Et qui a été dit Mais ils peuvent pas le faire Ah pourquoi pas Dès la naissance Allez une puce Dès la naissance Ils peuvent pas le faire Dès la naissance Si si Ils t'accordent pour une puce Bien sûr que si Tu le fais bien sur les chiens Et les chats Oh les pauvres Oui mais tu les endors Quand tu puces ton chien Ou ton chat Il est pas endormi Il est pas endormi Ils ont endormi les puçages Non non Moi mon chat Quand il a été pucé C'est vivant C'est la 5 minutes Il a été Si Il est endormi Non il est endormi Il y en a Il te reste 5 minutes Ouais Est-ce que tu peux faire Une conclusion Ben conclusion Ouais C'est surtout pour Les jeunes quoi C'est Respecter des temps Devant les écrans A des durées Très limitées Raisonnables Se tenir à distance Aussi éloigner D'un écran D'une distance raisonnable De pas être trop collé Dessus non plus Et puis voilà quoi Et puis de faire attention Aussi Avec qui vous discutez Avec qui Avec qui vous Enfin Sur ce que vous connectez Etc Etc Parce que les personnes Qu'il y a derrière l'écran Sont pas forcément Celles qu'on imagine Ok Est-ce que tu as Autre chose à rajouter Non Et puis que les parents Soient un peu plus Sensibilisent un peu plus D'accord Soient un peu plus présents Derrière Derrière leur vie Des enfants Et ne pas les laisser Se noyer Dans l'irréel Dans un monde Irréel T'as des coups Dans un monde Garder un minimum D'autorité Envers ses enfants Et même ses petits-enfants Est-ce qu'on peut perdre De l'autonomie A cause du numérique ? L'autonomie Oui C'est qu'en restant En restant le cul Planté sur une chaise À H24 Musculairement parlant Ça a des catastrophes Voilà Mais après C'est surtout Social Je veux dire C'est surtout Au niveau social On perd vite Une vie sociable Sociale Notamment quand on est bourré Voilà Quand on est totalement fixé Sur un... C'est ça Voilà Oui Rien qu'au niveau communication Quand on est fixé sans cesse Dans un ordinateur Ou devant un téléphone portable Et que tu oublies Les autres qui sont autour de toi Et à nouveau Une petite promenade D'une heure A rencontrer des gens Et discuter avec eux Que de rester planté Devant un écran Le problème C'est bien le numérique Mais c'est vrai On perd finalement Quelque chose La notion de... Oui effectivement Je suis d'accord Sur le côté sociabilité Sur le côté social C'est-à-dire Le côté avec les gens Que ce ne serait-ce qu'à table C'est sûr amical La notion Bien sûr amical Sur internet On s'en fout Quand on est à distance À distance Ça ça vaut le coup Mais quand on est par exemple Dans un repas Ou qu'on est entre amis Ou qu'on est tout ça Et que t'as quelqu'un Qui est fixé totalement Excuse-moi Je ne vous dis pas qui Qui est devant son téléphone Qui pose sur son téléphone Et les autres Mais ça il n'est pas avec toi Il n'est pas avec nous Présent quoi Il n'est pas là quoi Alors imaginez dans le futur Que ce soit ça Mentalement il n'est pas présent C'est ça Donc on va te libérer Merci Et puis à bientôt À la semaine prochaine Journée contre l'homophobie Donc on va préparer Une grande émission là-dessus Donc c'est un des moments forts De la saison à chaque fois Donc la semaine prochaine Un gros moment Sur ça Donc à traiter Il faudra bien traiter le sujet C'est ça Tu vas faire ta petite protec du soir Ouais Deux postes ce week-end Ce soir et un demain C'est ça Ce soir et un demain C'est bien C'est bien Tu es content Je t'ai libéré à l'heure J'ai fait attention à toi Ça va Ça va Tu vas avoir le temps De prendre ma douche Et d'aller chercher les affaires Tu veux dire quelque chose aux filles Avant de partir ? Je leur fais de gros bisous Et puis Tricotez bien Oui Là tu transmets le relais Finalement aux filles maintenant Voilà Amusez-vous bien Profitez bien Et puis je vous dis à bientôt Oui à samedi prochain Voilà Et pour nous Sur Skype Faut pas hésiter Donc Lionel Au revoir Au revoir Merci De rien Les filles Oui On va finir le sujet ensemble Parce que vous Vous n'étiez pas là toute la journée Voilà Il n'y a pas d'actu Je n'ai pas fini Mais je vais profiter Oui profite C'est bien Si vous avez entendu Ce qu'il a dit au micro Surtout n'entendez pas Ce qu'il a dit Il a chuchoté quelque chose Qu'il ne fallait pas entendre Je ne sais pas Donc voilà Lui c'est tout Ça ira Vos petits bruitages Il va profiter de moi Il va profiter de toi D'accord Ok Les filles Donc on va un petit peu ensemble Le numérique Je sais que vous n'étiez pas là Au début d'émission Est-ce que d'abord Ça vous parle le sujet du numérique Est-ce que pour vous On est trop dépendant du numérique Surtout les jeunes Pourquoi vous n'êtes pas Que ce soit ordinateur, télé Téléphone portable Si, moi aussi Est-ce qu'on est devenu Trop dépendant du numérique Oui Dans quel contexte Qu'est-ce que vous en pensez Tu restes trop longtemps Sur l'ordi Donc en fin de compte Tu ne fais pas l'amour Ah c'est un exemple Non mais c'est marrant On rigole Mais ce n'est pas bête Ce que tu dis Et donc du coup Du coup tu peux dire Que ça peut être dangereux Pour le conjoint Finalement Bah pour le couple Ça peut être trop dangereux Le fait qu'on est trop devant Ça peut finalement Voilà Ça sépare un couple Finalement Pas séparé Mais ça distance un couple En fait Ouais je trouve Tu as un exemple Bah non Waouh Ça c'est Je ne parlais pas forcément De vous Je ne voulais pas vous Le but Ce n'est pas non plus De vous De vous ridiculiser Non ça va bien Vous assumez totalement D'accord Ok ça promet la suite Bonjour le bébé Si ça promet Le bébé Le bébé Il va être oublié Vite fait alors Dans ce cas Non non Il ne sera pas oublié Alors bah quand il y aura bébé Il y aura moins d'ordinateurs Ah bah c'est ça Ah bah alors Voilà Est-ce que vous avez d'autres exemples La télé par exemple Bon la télé c'est normal Encore Les téléphones portables Les jeunes notamment Ouais voilà Surtout les jeunes Les jeunes Ils n'ont que ça quoi Le problème c'est qu'ils l'utilisent Même à l'école Ils ne savent même plus compter Ils ne savent pas rien faire Est-ce que Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que pour vous Il y a des choses Est-ce que pour vous Il y a des choses Qui vont trop loin Au niveau du numérique Est-ce qu'il y a des choses Ou est-ce que pour vous Ce progrès technologique Ne vous choque pas Ou est-ce qu'au contraire Vous trouvez ça bien Ou est-ce que Je veux dire ou pas Oui oui On voit très bien Alors qu'est-ce que Vous en pensez De tous ces progrès Les administrations Sur internet par exemple De toute façon Comme je dis Dans toute chose Il y a le côté positif Et forcément Un côté négatif Donc On peut tomber Très vite Dans l'extrême Dans l'excès aussi Ou même carrément Dans la dépendance On peut dire Oui Ça veut dire qu'on n'arrive pas A s'en sortir quelque part C'est comme une drogue Quelque part Elle regarde Quand la télévision Est venue Et il y a certaines personnes Qui ne bougeaient plus De chez elles Parce qu'elles passaient Leur temps A regarder la télé Plutôt que D'aller voir des amis La famille Et aujourd'hui Avec l'ordinateur Et les smartphones Aujourd'hui C'est pire C'est pire parce qu'on a beaucoup On a parfois 300-400 amis Sur Facebook Bien sûr Et on les a déjà Forcément rencontrés Forcément les 300-400 Et plutôt que de Je trouve que Plutôt que de se parler Via Facebook Organiser des rencontres De passer du virtuel Au réel Ce ne serait pas Plus mal aussi Parce que Voilà On est plus enclin A parler parfois A une personne A l'autre bout De la planète Style Amérique Canada Etc Alors que Nos parents Notre grand-mère Ça fait peut-être 3-4 ans Qu'on ne l'a pas vu C'est un petit peu Ce qu'on vient de dire Il y a l'avantage Et l'inconvénient du numérique L'avantage du numérique C'est que finalement Ce numérique rassemble Le monde entier Ça veut dire Qu'on peut être connecté Et contacté Par le monde entier Ça par contre C'est le gros avantage Il n'y a plus de frontière Finalement avec Internet Le désavantage C'est ce qu'on a dit Un petit peu à la fin Si vous avez bien entendu Et c'est ce que Tu viens de dire aussi Eve Oui C'est que Finalement On est trop dedans Ça veut dire Ça manque de sociabilité Ça veut dire Que finalement A force d'être dedans On ne communique plus Avec les autres Qui sont à côté de nous Voilà En fait On est dans une vie En permanence virtuelle C'est comme une drogue Et tu ne partages pas T'en passer Est-ce que tu arriverais Est-ce que toi Par exemple Pendant 15 jours Tu arriverais A te passer De téléphone portable Et d'ordinateur J'ai déjà fait Alors qu'est-ce que ça fait ? Ça fait du bien Ça fait du bien Dans quel sens ? Eh parce que Voilà Tu vis en fait Oui Tu revis Tu reprends Des activités normales Tu arrives à trouver Une vie normale Voilà Est-ce qu'on peut dire Que le numérique C'est une vie anormale ? Oui parce que Tu as beaucoup de jeunes Qui se renferment Sur des jeux vidéo Et en fin de compte Tu ne les vois même plus D'accord Et le problème C'est que Ces jeunes là Ils n'ont même pas La réalité La notion De la vie En fin de compte Parce qu'ils se basent Par rapport à leurs jeux Ou leurs jeux Ou même les textos Parce qu'on a parlé tout à l'heure Aussi que les jeunes Sont accros des textos C'est quand même hallucinant Et puis il n'y a pas que ça Que ce soit les textos Que ce soit les jeux vidéo Que ce soit les La télévision Bon ça c'est La télévision Moi je la mets un peu à part Pour être honnête Parce que la télévision On n'en est pas si accro que ça De la télévision C'est plus l'ordinateur Et les portables Elles disent que L'ordinateur Etc Replace la télé aussi Mais bon Les personnes âgées Sont très accros A la télé D'accord Oui Aujourd'hui oui Parce que maintenant Ils assument En fait Qu'ils soient connectés A leur tour Et ils en prennent goût En fait A ce côté numérique Après Pour d'autres personnes Le progrès Ça fait peur Ça fait peur Les progrès technologiques Ça fait vraiment peur Maintenant Vous aurez aimé Revivre ce qu'on a eu Il y a 20 ans Ou est-ce qu'aujourd'hui La vie vous convient Concernant les progrès Technologiques Je parle Il y a 20 ans C'était mieux Aujourd'hui Est-ce que vous trouvez Il faut se modérer Il faut se modérer Il faut voir Un juste milieu Et Je trouve pas Que ce soit Forcément négatif Le côté négatif Vient quand On tourne dans l'excès D'accord Est-ce que vous avez Des coups de gueule À passer Ou des messages De prévention À passer Au niveau numérique Notamment au niveau Des jeunes Il y a quelqu'un Qui tape sur le clavier C'est génial C'est nat Tic tac 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 Voilà Lié les deux Lié votre monde virtuel Au monde réel Ne passez pas Votre vie Que dans le virtuel On peut joindre Les deux C'est faisable Et voilà Prenez un peu l'air De temps en temps Voilà Profitez de vos amis Il y a un autre Un autre gros débat Qu'on a fait dans la journée Parce que vous n'étiez pas là C'est le numérique Dans l'école Pour ou contre ? Contre Parce que tu as des gamins Qui ne peuvent pas Moi je pense Il y a des gamins Qui n'ont pas les moyens Il y a des familles Qui n'ont pas les moyens D'acheter par exemple Des tablettes numériques Et tout Et là je vois Que plus ça va Plus les jeunes Travaillent sur des tablettes numériques Non maintenant Moi par exemple Ma formation Les tableaux C'est numérique En fait Tu te connectes Avec internet C'est digital D'accord Vous ne dites pas Que ça va manquer Les tableaux Avec les créés Tout ça Ça ne va pas vous manquer C'est pas forcément C'est pas C'est pas normalement Une grosse erreur D'abandonner tout ça On ne s'en portait pas Plus mal à l'époque Non mais aujourd'hui Il n'y en aura plus Terminé Les tableaux Avec les créés C'est fini Ça va bientôt arriver Et ça Vous trouvez Que ça est normal Ou au contraire Vous dites Que c'est bien D'apprendre D'être ludique Par tout ce qui est numérique Parce que le tableau Va devenir numérique En fait Et ça vous êtes d'accord Ou pas ? Mais il est déjà Puisque moi je l'ai eu Parce qu'en France Ça va arriver C'est déjà arrivé Donc tu l'as déjà eu Comment ça se fait Que tu l'as déjà eu C'est impossible C'est impossible ça Ah bah si Mais je ne te parle pas De mon enfance Je te parle de mes formations Ah d'accord Alors explique-nous Toi qui l'a vécu Tu sais que c'est comment ? Ben c'est quand même Très bien moi je trouve C'est bien fait ? Ah ouais Et t'es mieux Soit disant Qu'on est mieux concentré Devant un tableau numérique Vrai ou faux ? Soit disant C'est ce que les élèves disent Plus concentré Je ne sais pas Mais c'est vrai Que c'est pratique Alors pratique dans quelle sens Tu peux avoir Plusieurs feuilles Voilà Tu peux revenir dessus Voilà Tu peux illustrer ton travail Franchement ça peut être Très bien Ça peut être un plus Tout comme il peut y avoir Des désavantages Alors que ce soit Les bugs par exemple Ou notamment Et puis une dictée Vaut mieux pas le faire Sur un cahier Plutôt que de le faire Sur une tablette ? Disons que ça peut Entraîner des problèmes En calligraphie Les personnes ne savent plus Écrire correctement Ne savent plus Vu qu'avec Par exemple Le tableau numérique Tu peux utiliser ton clavier Au lieu d'écrire Avec le petit stylet Donc ça pourrait Entraîner des problèmes D'écriture Avec les enfants Comment vous imaginez Le futur ? Ça c'est la question Qui tue ? De plus en plus Informatisé Et ça Ça vous fait peur Ou vous trouvez ça logique ? C'est dans la continuité Mais bon Comme je le dis Maintenant il faut faire attention De ne pas tomber Dans l'excès aussi Ça dépend Ça dépend jusqu'où ça va Est-ce que l'homme Va devenir numérique Finalement ? Il va le devenir Parce que Certains scientifiques Veulent mettre ça au point Avec Entre autres Pour soigner aussi Des maladies Des appareils électroniques Dans la tête De certaines personnes Pour les soigner Entre guillemets Donc ça va aller très loin Est-ce que vous voulez Faire un petit message De conclusion ? Après je passe À la pause Et après on lancera Les actus Est-ce que vous avez Un petit truc à dire Un petit coup de gueule Peut-être à passer ? Un petit message personnel À passer sur ce sujet ? Non Ça non Je n'ai pas eu Le temps de Oui Forcément Comme vous n'étiez pas là Aujourd'hui C'est pour ça Que j'ai essayé De vous expliquer Ce qu'on a un petit peu Débattu aujourd'hui On a beaucoup parlé Des jeunes On a beaucoup parlé Des risques Surtout Chez les jeunes On a fait beaucoup De prévention là-dessus De ce qui risque À force d'utiliser Tout ce qui est À force de le portable Les jeux vidéo Et tout ça On a fait beaucoup De prévention là-dessus Et puis au début On a fait un débat Ah oui On a parlé aussi Du numérique Dans les entreprises Est-ce que vous trouvez Que le numérique Qui s'incorpore Dans les entreprises Imaginez par exemple Le numérique Dans la manutention Dans la restauration Dans le Déjà dans la restauration Oui mais c'est En caisse Mais en général sinon Par exemple La chaîne McDonald's Maintenant Tu n'as plus affaire À une personne Derrière Le comptoir En France Tu parles des commandes Ici par exemple Tu as des tableaux numériques Tu choisis ton repas La commande en ligne Tu peux avec ta carte Et tu vas chercher ton repas C'est la fameuse commande en ligne En fait Non non À l'intérieur du magasin Oui Oui En fait quand tu n'as plus De guichetier C'est des machines Oui mais après Après c'est quand même Une personne Qui te donne La commande Oui mais Comme ça Ils diminuent Leur personnel aussi Et ça Ça va être À force On va avoir un robot Qui va faire la plonge Vous allez voir Dans la restauration On va avoir un robot Qui va faire la plonge Un robot Qui va nous servir A manger Vous allez voir Ça va être simple Tout ça Mais ça va gaspiller Notre indépendance Et notre autonomie aussi Surtout Et c'est ça Qu'il faut se dire aussi Ben regarde Dans les voitures Maintenant Tout est électronique Il te faut une valise Maintenant Pour faire une vidange Vous êtes au courant Que Alors ça c'est en France Je ne sais pas comment C'est en Belgique Et dans 3 ou 4 ans Ils vont supprimer les feux Vous savez Les feux rouges Les feux verts Ça va être supprimé À la place Il va y avoir un détecteur Dans les voitures numériques Justement Pour détecter les voitures autour Afin qu'on puisse Se circuler normalement Imaginez le truc Moi je n'y crois pas du tout Il y a le Il y a la prévention routière Qui a donné son feu vert Mais moi Ceux qui ont des anciennes voitures Qui n'ont pas les moyens D'acheter une voiture récente Ils font comment ? Ça c'est une bonne question Il faut dire ça A la prévention routière Pour les collectionneurs Voilà Qui aiment bien Les voitures rétro Ils aiment bien Ça va être un peu complexe Ça va être comique Tout ça Mais C'est comme par exemple Voilà Les cartes d'identité Soit disant Ça c'était une rumeur Les cartes d'identité suppriment Mais à la place On met une puce Dans l'être humain Ça aussi Je ne sais pas si On voit que c'est pas un mal Comme ça au moins Il n'y a plus de trafic De cartes d'identité Ouais Et vous voulez quoi ? Le pouce en empreinte Pour carte bancaire C'est déjà le cas Je ne sais pas Pour redire Mais vous imaginez Une puce dans le doigt Pour faire un carte bancaire ? Rien que tu pensais Ça me On se croirait Chez Terminator maintenant Non mais voilà En fait ce qui me fait peur Moi ce qui me fait peur Ce n'est pas Les progrès technologiques Moi ce qui me fait peur C'est que je n'ai pas envie Que l'homme devienne numérique Parce qu'on n'est pas On n'est pas non plus des cobayes On n'est pas des On n'est pas des Voilà Il ne faut pas non plus Transformer l'homme L'être humain On ne sait pas quoi C'est juste ça moi Qui me fait peur Et que je n'ai pas envie Que ça se produise dans le futur C'est juste ça en fait Retrouvez nos vidéos Et nos podcasts Sur www.equality-podcast.fr Voilà C'est fini A très bientôt C'est fini